Quand j'étais au collège, il y avait une go que je voulais gérer, on va l'appeler Chloé, ok ? En gros je vous explique, souvent on était dans la même classe, c'était en 5ème, et souvent je la raccompagnais chez elle parce que quand on descendait pour le bus, tu vois, on descendait au même endroit. Et moi je voulais que la gérer, je voulais que la gérer, moi j'étais genre fou amoureux d'elle, tu vois pas quand t'es petit, tu connais c'est comme ça quand t'es petit. Donc tous les jours je la raccompagnais chez elle, mais imagine-toi la sensation que ça me faisait tous les jours de me dire que je raccompagne la go que je veux gérer chez elle. Je la raccompagne chez elle vraiment. Puis un jour du coup c'était la fin de l'année et il s'était toujours rien passé et du coup moi je me suis dit vas-y, c'est mon moment, c'est mon moment, je vais lui dire que je la kiffe. Donc je vais la voir, je lui dis excuse-moi de ça, nanana, elle me dit qu'est-ce qu'il y a ? Du coup on était déjà potes parce que vas-y je la raccompagnais chez elle, on était vraiment potes d'ouf parce que je suis entraîné ensemble, etc. à l'école, mais je la raccompagnais très 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 souvent chez elle, ok ? On était dans la même place en finissant à la même heure tout le temps. Donc je vais la voir, je lui dis que je la kiffe et je vois son visage un peu genre en mode wesh, elle me dit ah non je suis, non vas-y toi je te vois plus comme un pote. Par contre ton pote là-bas lui, s'il veut, mon pote là-bas il la regarde en mode de, elle veut quoi, tue ou pas ? Et puis ensuite, on va avancer quelques années plus tard, j'ai été au lycée et j'avais ce pote là, c'est mon gars sûr, alors dans le lycée c'est toujours mon gars sûr tu vois, c'est mon gars sûr. Et en gros, très 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 souvent il y a des situations dans lesquelles je veux en mode je voulais ouvrir ma bouche tu vois, mais souvent genre en mode il me tenait comme ça, il me disait genre en mode de me taire. Très 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 souvent. Il y avait des choses que je voulais dire et qu'il comprenait en gros, tu sais on avait cette connexion entre lui et moi, j'en ai toujours une très très bonne connexion. C'est à dire que genre en mode on peut se parler sans parler littéralement, genre en mode souvent ça va tout se jouer dans le regard. Donc comme je te disais, lui et moi du coup on avait une très bonne connexion et très souvent quand je voulais parler ou dire un truc en particulier, j'avais genre en mode il me faisait le regard du chute, tu vois. Et je comprenais pas pourquoi et très souvent quand je lui désobéissais, c'est à dire quand il me, enfin entre guillemets tu vois, il y avait pas assez de sieste entre nous tu vois. Mais dès que j'écoutais pas ce qu'il me disait, c'est là où souvent il m'arrivait des galères. Par exemple je sais pas moi, j'ai dit ce qu'il fallait pas, j'ai fait ce qu'il fallait pas, pas au bon moment, pas au bon endroit, etc. etc. Et en fait plus tard quand j'ai appris littéralement entre guillemets à lire dans les pensées parce que sache-le tout le monde peut le faire. Absolument tout le monde peut le faire. Absolument tout le monde peut le faire. Mais c'est juste que c'est inconscient. Ma juge t'apprends à rendre ça conscient et à le comprendre. Donc comme je te disais, ce mec savait littéralement lire dans les pensées des gens. C'est à dire qu'il arrivait à voir entre guillemets ce que la personne pensait ou même à préchote souvent ce qu'elle allait dire. Préchote en gros c'est prévoir tu vois. Donc un jour je me suis dit que vas-y j'allais me pencher sur le sujet tu vois. Et du coup par rapport à ça j'ai lu beaucoup de livres mais j'ai eu énormément d'expérience vis-à-vis de ça. Et j'ai enfin compris. Et puis du coup quand j'y repense à l'heure d'aujourd'hui tu vois parce que j'ai eu l'idée de la vidéo tu vois et ça m'est revenu cette idée-là. Mais genre en mode quand j'y repense tout pointait vers le fait que j'allais me faire friendzone et que ça ne servait absolument à rien. Pourquoi ? Quand je la raccompagnais chez elle elle marchait tellement vite que littéralement une fois elle s'est cassée la gueule. Elle s'est littéralement cassée la gueule parce qu'elle marchait tellement vite. Je la raccompagnais pas jusqu'à chez elle à chaque fois elle me disait vas-y tu peux tourner. Et genre en mode c'était à genre 500 mètres de chez elle tu vois. Et moi tous les jours quand je la raccompagnais en fait littéralement je parlais tout seul. Je parlais à un mur. Alors parce que la gueule ce qu'elle faisait c'est qu'elle mettait le plus de distance possible vis-à-vis de moi. C'est à dire que j'étais toujours derrière elle et elle allait pas changer trop d'or parce que ça se fait pas tu vois. Mais en gros c'était même physiquement et quand je repense dans la tête qu'elle faisait quand je la raccompagnais etc. J'aurais pu deviner tu vois. Mais c'est juste que je ne connaissais pas. Aujourd'hui je vais t'apprendre comment littéralement lire dans les pensées des gens. Que ce soit un mec ou une meuf. J'ai mis une meuf parce que je sais que t'as un gros dalleux tu vois. Et que quand je dis une meuf tu vas venir plus souvent et que ça peut toucher plus de gens. Du coup j'aurai plus d'impact sur toi. Mais ça marche sur un mec ou une meuf sur à peu près tout le monde. Je vais littéralement t'apprendre à lire dans les pensées des gens. Et me parle pas de trucs genre en mode spirituel mes couilles. Non 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 pas du tout. En gros je t'explique. Là tout de suite ferme les yeux. Ok. Oui je vais garder les yeux ouverts. Ferme les yeux. Tout de suite. C'est bon t'as les yeux fermés. Maintenant tu vas t'imaginer en train de... Trop bizarre de dire ça. Tu vas t'imaginer une meuf. Ah archi fraîche. Genre vraiment 10 sur 10 c'est une bombe à latinat de ouf. Ok. Et maintenant tu vas t'imaginer en train de faire des choses avec elle. Ok. Directement. Vas-y. Genre vraiment faut que ça aille vraiment dans les détails. Exactement. Les bruits. Les sons. Tu peux même imaginer les odeurs etc. Imagine tout. Imagine absolument tout. Maintenant ferme les yeux. Ton corps a réagi à ce que tu pensais. Tu le voyais pas. Mais quand t'avais les yeux fermés. Ton corps a réagi. Ton visage a changé. Même. Par exemple. Je peux même en te déduire que si vraiment t'as été à fond dedans. Ton joujou il a commencé à se réveiller un peu. Et en gros. Ça. C'est le principe de body language. Tout ce que tu penses. Tu vas le traduire sur ton corps. Maintenant. Si. Tu es conscient que ce que tu penses va se traduire sur ton corps. Tu peux casser ça. Tu vois. Il n'y a que les. En gros. Enfin. Je vais te permettre de lire dans les pensées des gens. Et avec de l'expérience aussi. Tu pourras faire en sorte que. Tu vas renvoyer des signaux mixtes etc. Franchement. C'est très technique. Entre guillemets. C'est de la manipulation. Mais tu vas voir. Déjà. Giga disclaimer. Parce que. Je vous vois arriver les nerds dans les commentaires. Tu vois. Je vous vois arriver les mecs. Techniquement. C'est pas. Tu vas pas lire dans les pensées. Tu vas pas savoir exactement à quoi une personne pense. Parce qu'elle peut mentir. Enfin. Elle peut fausser ça. Mais c'est très rare. Très très peu de gens le savent. Tu vois. Mais surtout. C'est très 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 subjectif. C'est à dire que. Toi tu vas lire une chose. Ton pote il va lire une chose différente. Tu vois ce que je veux dire. Du coup. En fait. Ça va être surtout surtout avec l'expérience. Que tu vas réussir. A pouvoir lire dans les pensées des gens. Par exemple. Si. Là tout de suite. Tu vas voir. Tu vas lire. Tu vois par exemple. C'était le. Thinking fast and slow. Ok. C'est un livre. Et en gros. Au tout début du livre. Il te met une image d'une meuf. Genre complètement. De ouf. Tu vois. Genre sur le point de crier. Il a dit que. En fait. Toi. Tu sais. Tu peux à peu près savoir. Ce que cette personne va faire. Quand quelqu'un te regarde sourcil froncé. Il commence à mettre sa garde. Tu vois. Ça c'est un énorme. Body language. Très précis. Et ben. Ça te permet à peu près de savoir. Que le mec va taper. Tu vois ou pas ce que je veux dire. En gros. C'est ça qu'on va étudier ensemble. Mais le truc. C'est qu'on va pas étudier du coup des trucs. Complètement con. Tu vois. Par exemple. Je sais pas moi. Tu parles à quelqu'un. Tu vois. Que son visage. Genre ses sourcils. Il commence à remonter. Ses lèvres à se baisser un peu. Et genre ses yeux à devenir tout trempé. Ça par exemple. C'est une réaction à la tristesse. Par exemple. Je sais pas. Tu vois. Tu vas dire un truc à quelqu'un. Ou tu vas. Tu peux même énerver quelqu'un. Pour qu'il chale. Bon après. On en parlera après. C'est une réaction de meuf. Mais en gros. Tu vas littéralement pouvoir. Voir comme ça. Qu'est-ce qu'une personne s'apprête à faire. En gros. Tu vas littéralement pouvoir télégrafer un peu. Pour ceux qui font des sports de combat. Télégrafer un peu les mouvements que les gens vont faire. Mais plutôt que ce soit physique. Ça va être social. Par exemple. Je sais pas moi. Quand une meuf vient vers toi. Et qu'elle te tend les bras comme ça. Tu vois. Ça ça veut dire qu'elle veut faire un câlin. Ton cerveau comprend qu'elle veut te faire un câlin. Du coup tu vas y aller. Ok. Et bien en fait. Ce que tu vas réussir à déceler. C'est sur son visage. Ou les tout petits mouvements de ses mains. Ou de ses jambes. Ou de son corps. Ou même le placement de son corps. Tu vas pouvoir déceler. Ce qu'une personne va faire. Ou même. Parfois. Même va dire. Ok. Mais par contre. Il va te falloir. Beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui. Je vais t'apprendre. Déjà des signaux basiques. Très 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 basiques. Et comment j'ai pu les utiliser. Pour entre guillemets. A mes fins. Tu sais. Pour progresser dans la vie. Et pour m'apporter beaucoup de choses. Donc. Tout simplement. Tout d'abord. J'ai te raconté. L'histoire que j'ai eue. Ma. Meuf. Enfin ma. Ouais. Ma première meuf. En gros. Tu vois. Ça faisait à peu près. 7-8 mois qu'on était ensemble. Tu vois. Et du coup. Pour moi. C'était vraiment l'amour fou. Tu vois. Je vivais ma vie. Incroyable. Tu vois. Vraiment. Je vivais ma vie. Incroyable. Imagine-toi la sensation que c'est. Que genre en mode. C'est une meuf. Donc tu t'en fous à la base. Et puis après. Tu te finis par l'aimer. Et tu finis par avoir des vrais sentiments pour elle. Et à kiffer ta vie avec elle. Ok. Un jour. J'étais avec elle dans le train. Et on allait pour aller au concert de Damso. Ok. Tu connais Damso. Et. Je suis en train de lui parler. Etc. Et je sais pas pourquoi mon cerveau d'un coup me dit. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Je sais. En fait. Ça s'appelle en anglais le gut feeling. En gros. C'est ton instinct primaire. Et après. Je vais t'expliquer comment il a fonctionné. Mais en gros. Mon cerveau me disait. Mec. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'arrivais pas à savoir ce que c'était. Ce qui se passait. Ou quoi que ce soit. Mais. Il y avait un truc qui n'allait pas. Dans son rond. Je sais pas. J'avais un mauvais feeling. Du coup. Je la regarde. Je lui dis. Ça va. Et mon gars me dit. Oui. Je la regarde encore. Je lui dis. T'es sûr que ça va ? Elle me dit. Oui. Puis après. J'ai un moment de pause. Et. Vous comprenez que c'est ma première meuf à l'époque. Et. D'un coup. Je sais pas pourquoi. Genre. J'ai une vague de tristesse. Qui m'envahit le corps. Mais. Énorme. Énorme. Vraiment. Vraiment. Énorme. C'est. Avant. J'étais quelqu'un de très émotionnel. Donc. C'était limite. Si j'étais sur le point de chalet. Sur le moment. Mais j'arrivais pas à savoir pourquoi. J'avais une grosse vague de tristesse. Qui m'envahit. Et. Du coup. Elle le voit. Elle me dit. Ça va ? Je lui dis. Est-ce que tu es sûr que nous ça va ? En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tâté le chemin. Ça ça va. Ça ça va. Ok. Est-ce que nous ça va ? Et elle me regarde. Elle me dit. Bah oui. Je lui dis. Ok. 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 Et après je sais pas pourquoi ça m'est venu. Comme ça. Je la regardais. Je lui dis. Je te dégoûte. Elle a eu un temps. Elle m'a dit non. Je lui dis. Pourquoi t'as pris un temps à dire non ? Elle m'a dit. Parce que je réfléchissais. Mais t'inquiète. T'inquiète. Ça va. Il n'y a pas de soucis. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va. Il n'y a aucun problème. Bref. Du coup après on a fait le concert. Etc. C'était une bonne soirée. Je rentre chez moi. Et tout. Et je rentre chez moi. Je me pose dans mon lit. Et. Je sais pas pourquoi. Je sentais. Que. Il y allait y avoir quelque chose qui allait mal se passer. Tu vois. Je sens. J'ai senti que genre en mode j'allais avoir beaucoup de douleur. Compré bien que le lendemain m'a quitté. Tu vois. Mais. En fait. Ce qui s'est passé. C'est que mon cerveau inconsciemment a absolument tout analysé. Ça faisait à peu près. Ouais. Presque un an que j'étais avec elle. Tu vois. Du coup je commençais un peu à la connaître. À connaître ses mouvements et ses réactions. Et je sais pas pourquoi mon cerveau a dit. Il y a une réaction qui n'est pas habituelle là. Tu vois. Maintenant ça. Ça va venir inconsciemment. Moi je vais t'apprendre à la voir consciemment. En gros. À ce moment là. En fait. À ce moment là. Je me suis rendu compte que. Sur le coup. Sur le moment. Elle ne voulait plus de moi. En gros. C'est vraiment. C'est. C'est froid et dur à comprendre et à apprendre. Mais. Ça va être aussi. Une compétence qui va te faire extrêmement mal. Parce que du coup. Tu arriveras à avoir la vraie réalité. Et même des fois. Tu auras ton cerveau qui va te dire. Non. C'est faux. C'est faux. Non. C'est pas possible. Non. Non. T'inquiète. C'est pas possible. T'y de la merde. Puis. Avec le temps. Ou avec. Quand tu m'as tuerai. Quand tu rendiras peut-être. Tu comprendras que vraiment. Non. En fait. Il y a un truc qui cloche. Tu vois. Ou pas ce que je veux dire. Et c'est ce truc du. Par exemple. Tu vas à l'école. Tu vois. Et tu sens. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu n'arrives vraiment pas à mettre le doigt sur quoi. Et ça a été très bien expliqué dans Homunculus. C'est un manga que j'avais lu il y a quelques temps. Vraiment. En fait. Ton corps. Il va. Pick up absolument. Tous les signaux qu'il y a autour de toi. Mais inconsciemment. C'est à dire que. Il va attraper. Le bruit que la personne va faire. Son odeur. Je ne sais pas. Enfin oui. Du coup. Sa voix. Son odeur. Chaque mouvement. Sa voix. Chaque mouvement. Dans ses yeux. La façon dont elle touche ta main. La façon dont elle te touche. Etc. Et elle va tirer des conclusions. Tu vois. Souvent en vrai. C'est le côté gauche de la personne. Du coup. Donc. Vraiment. Il va falloir que tu. Essaie d'analyser un peu tout. Analyse un peu la situation. Et il y a un moment. Où ça m'a été. Très. Très. Très bénéfique. Je t'explique. Du coup. C'était toujours avec la même meuf. Après. On s'est séparé. Du coup. Elle m'a quitté. Je ne peux pas te mentir. Puis après. Quelques semaines après. On s'est remis ensemble. Et. Au bout de. A peu près. Deux mois. Tu vois. Pendant. En fait. Ce qui se passe. C'est qu'il faut que j'ai un gros choc. Pour que je change. Avant. Maintenant. Je le préviens. Tu vois. Et j'arrive. A encaisser. Et anticiper. Mais avant. Pour que j'ai un minimum de changement. Il fallait que j'ai un énorme choc. Et l'énorme choc. Vis-à-vis d'elle. Par exemple. Ça a été. Le fait qu'elle m'ait quitté. Et du coup. C'est là où je me suis remis en question. Et c'est pendant ce moment-là. Que je suis tombé du coup. Sur cette art du body language. Donc du langage corporel. Et de comprendre. Sans. Connaître. Et même d'interpréter en vrai. Parce que c'est un peu des stats. Ce que tu vas faire. En gros. C'est tout simple. J'avais lu un livre sur ça. Qui était super intéressant. Si je le retrouve. Je te le mettrai dans la description. Mais j'avais aussi regardé. Du coup. Énormément de vidéos. À titre éducatif. Sur ce sujet-là. Donc. Je t'explique. Du coup. On s'est remis ensemble. Ça faisait deux mois. Ça se passait très bien. C'était même mieux que la première fois. Parce qu'on ne faisait pas les mêmes erreurs. Etc. Et puis un jour. Du coup. On est. Partis à Ikea. Je me souviens. Et c'était dans une allée. Ok. On s'est remis ensemble. Mais. Elle ne voulait pas qu'on s'embrasse. Elle ne voulait pas qu'on fasse des trucs de couple. Au début. C'est-à-dire qu'on traînait ensemble. Comme d'hab. Tu ne regardes pas de soucis. Mais. Genre en mode. Entre guillemets. Elle ne me faisait pas confiance à la base. Tu vois. Je ne vais pas parler de ça. Aujourd'hui. Je ferai une vidéo sur le sujet. En vrai. Quand je t'expliquerai. En détail. En mode. Entre guillemets. Comment étudier psychologiquement un peu ça. Qu'est-ce que tu peux en apprendre. Etc. Je te ferai une vidéo sur le sujet plus tard. Mais là n'est pas le sujet du coup. On est dans cette Ikea. Et genre. Ça faisait deux mois que je suis encore avec ma meuf. Tu vois. Mais. Qu'on ne s'est pas embrassé. Qu'on n'a pas fait de câlin. Rien du tout. Tu vois. Du coup. On va dans l'Ikea. Et je ne sais pas pourquoi. Genre en mode. On commence à marcher. Et. On finit dans une allée. Tu vois. Et en gros. Ce qui se passe. C'est que. Elle me regarde. Tu vois. Je la vois me regarder. Et à ce moment-là. En fait. J'avais compris directement. Que c'était un signal. C'est à dire que. Je ne sais pas. Si tu as entendu parler du. Je vais dire du fuck me look. C'est à dire que. En gros. C'est un regard que. Une meuf ou qu'un mec peut avoir. Qui veut dire en mode. Vas-y. Va à l'attaque. Tu vois. Parce que je veux dire. Tu sais très bien de quoi je parle. Ok. Et à ce moment-là. Elle me l'a donné. Et. Je ne saurais pas te l'expliquer. Mais en gros. C'est une sorte de. Langage corporel. Où en gros. La personne. Elle va te regarder dans les yeux. Elle va pas te regarder dans les yeux. Normalement. Par exemple. Là je te regarde de manière neutre. Là je te regarde de manière énervée. En fait. Je ne sais même pas faire un regard amoureux. C'est pour dire. À quel point c'est inconscient. Et en fait. Elle va te regarder dans les yeux. Et ça. C'est très important. Une personne. En fait. 99% de ce que tu vas comprendre. Et pouvoir apprendre à travers quelqu'un. Ça va être. Dans son regard. 99% des choses. Sont trahies. Par le regard. Par exemple. Si une personne n'est pas à l'aise. Elle va avoir du mal. A te regarder dans les yeux. Du coup. Elle m'a fait ce regard. Et ce que j'ai fait. C'est que je suis arrivé. Je suis parti. Je l'embrasser. Ça a marché. Elle a kiffé. J'ai kiffé. Bref. Tu vois. Mais. C'est que. Avoir interprété bien ce signal là. Par rapport à. Avant. Quand je l'interprétais mal. Et que. Je ne sais pas. Elle a toujours été très timide. C'est à dire que. Quand j'ai essayé de lui faire un câlin. De l'embrasser en public. Même si c'est moi. Tu vois. Elle me repoussait. Ça m'est arrivé vraiment. De me faire repousser par ma offre en public. Parce que. Je n'arrivais pas à capter les signaux. Tu vois. Une fois que tu arrives à les capter. En fait. Ça t'évite tous ces petits moments de. Voilà. Genre en mode. Je ne sais pas moi. Non. Ce n'est pas le moment. Non. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Etc. Etc. Le fait de pouvoir les capter. Ça va t'éviter absolument. Tous ces moments de gel. Entre guillemets. Et. Littéralement de malcompréhension. Tu vois. Et d'incompréhension. Ouais. En fait. De malcompréhension. Enfin. D'incompréhension plutôt. Qui vont te permettre d'éviter ça. Et de trouver le bon moment. Ça t'est déjà arrivé d'être avec une meuf. Et genre. En mode. Tu as envie de l'embrasser. Tu vois. Mais tu ne sais pas comment arriver au point où tu as ça. Eh bien. Lire ces signaux. Et aller dans leur sens. Ou soit les tirer vers un autre signal. Va pouvoir te permettre ça. Et du coup. Ce qui s'est passé. C'est que. À ce moment là. Moi je l'ai compris. Par exemple. En fait. C'est tellement abstrait. Que j'ai même du mal un peu à l'expliquer. Et que ça. Je ne peux pas en dire. Tu vois. 90% ça viendra avec l'expérience. Mais tout d'abord. Ce que tu peux faire. C'est être extrêmement à l'affût. Tu regardes quelqu'un. Tu vois. Quand j'étais petit. Moi je suis le plus jeune dans ma famille. Tu vois. On est quatre frères et soeurs. Tu vois. Et moi je suis le plus jeune. Et du coup. En fait. Depuis que je suis gamin. Quand je parle. Tu vois. Par exemple. Quand je te parle. Souvent. Mais depuis que je suis gamin. Quand je parle. En fait. Je parle extrêmement vite. Mais tellement vite. Que je n'articule même pas. Et c'est pour ça que. Quand je fais ces vidéos là. Je prends. Le temps d'articuler. Quand je parle avec toi. Et quand je te regarde. Tu vois. Je prends le temps d'articuler. De bien parler. De bien prononcer mes mots. Même si des fois. Ça va m'arriver. De mal les prononcer. Etc. Etc. Donc. Depuis que je suis gamin. En fait. Ma mère. C'est comme si j'avais l'impression. Qu'elle ne m'écoutait pas. Et en vrai. C'est un peu le cas. Tu vois. Quand tu es gamin. Tu connais. Un parent. Je ne l'en veux pas. Mais. Un parent. Tu vois. Il ne peut pas être. 99%. Enfin. 100% du temps. Toujours complètement focus sur toi. Et du coup. En fait. Quand j'étais gamin. Et que je parlais à ma mère. J'arrivais à voir dans son regard. Si elle m'écoutait ou pas. Et ça aussi. Tu peux le savoir. Quand tu parles à quelqu'un. Et que par exemple. Tu as quelqu'un qui va te regarder comme ça. Tu vois. Là je te regarde. Et je t'écoute. Et là je te regarde. Et je ne t'écoute pas. Tu vois. En fait. C'est vraiment. Tout est dans le regard. Et j'arrivais. Quand j'étais gamin. A savoir quand elle m'écoutait. Et quand elle ne m'écoutait pas. Et le truc. C'est que. Par exemple. Parce que. Vraiment. J'étais gamin. Je te parle. J'avais genre 6-7 ans. Tu vois. Je lui disais. Vas-y. En mode. Entre guillemets. Répète-moi la dernière phrase que j'ai dit. En vrai. 6-7 ans. J'avais plus. Je dois avoir genre 10 ans. 11 ans. Je lui disais. Vas-y. Répète-moi la dernière phrase que j'ai dite. Enfin. Que j'ai dit. Et souvent. Elle n'y arrivait pas. Tu vois. Et du coup. Ça. Ça a confirmé le fait que genre. En mode. Elle ne m'écoutait pas sur le moment. Ce qui est tout à fait normal. C'est vraiment tout à fait normal. Les gars. Un parent ne peut pas être 100% là. Tu vois. Donc. En fait. C'était que. Quand tu es gamin. Tu vois. Tu arrives à les pick up. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un enfant n'a pas de filtre. Parce que quand tu grandis. En fait. Tu oublies littéralement cette art de. Comprendre les gens. Sans les entendre. Tu vois. Et du coup. En fait. C'est comme ça que tu peux savoir. Un prof peut savoir. Si tu écoutes. Si tu écoutes pas. Si tu as compris. Si tu n'as pas compris. Souvent. C'est très 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 discret. Mais toi. Ce que tu vas faire. C'est que tu vas. En mode. Tu vas te forcer. A essayer de comprendre les signaux de quelqu'un. Et plus tu connais la personne. Plus tu connais ses signaux. Par exemple. J'arrive à déceler. Quand un pote à moi ment. Et j'arrive à le déceler. Genre en mode. J'arrive à le déceler. Quand mon père ment. Quand mon frère est en vieux. Par exemple. Si tu veux un exemple. Par exemple. En gros. Moi. Tu vois. J'ai toujours été. En vrai. Le plus skin de ma famille. Toujours. Toujours. Imagine toi cette sensation. Quand en vrai. Vraiment. T'es le plus maigre. Et t'es le moins fort. Que ce soit en sport. En tout. Vraiment. Entre guillemets. T'es limite. Genre. Quand j'étais gamin. Si ma soeur. Elle n'avait pas plus de force que moi. Et du coup. Mon frère du coup. Lui. Il a toujours été. Plutôt rond. Et plutôt fort. Tu vois. Et. Du coup. Lui. Il a commencé la salle bien. Plutôt que moi. Donc. A l'époque. Il avait un meilleur physique que moi. Tu vois. Et en gros. Ce qui s'est passé. C'est que. Quand j'ai fait ma prise de masse. De 15 kilos. En un mois. Au moment. J'étais chez lui. Et genre. En mode. J'étais dans sa salle de bain. Tu vois. Et je sortais de la douche. Et en mode. On rentrait de la salle. Et du coup. Moi. J'avais une pump. En gros. J'étais congestionné. De ouf. Vraiment. De bâtard. Tu vois. Et je sors de la douche. T'es là. T'es tout congestionné. T'as la belle lumière. De la salle de bain. Etc. Et du coup. Genre en mode. Tu vois. Je la serviette autour de la taille. Et je ouvre la porte. Et il est là. Et il me regarde comme ça. Et en fait. A ce moment là. J'ai réussi à comprendre. C'était entre guillemets. Pas un regard d'envie. Tu vois. Parce que. Tu connais. Mais genre en mode. Un regard. C'est un regard d'envie. Et je peux le dire. J'ai déjà été jaloux. De beaucoup de gens. Etc. Et en vrai. C'est pas franchement. De la jalousie. Parce que du coup. Lui il est plus dans sa catégorie. Et moi dans ma catégorie. Tu vois. Mais à ce moment là. Je sais qu'il m'a vu. Et il s'est dit. Ah putain. Tu vas ou pas. Et du coup. Au début. Je me suis déjà. Tiens. En mode. En mode. Tiens. En mode. Un grand frère. Entre guillemets. Normal. Tu vois. Quelqu'un. Entre guillemets. Normal. Je crache pas sur lui. Quand il voit que son petit frère. Son neveu. Son cousin. Etc. Il progresse. Il est content pour lui. Tu vois. T'as même des potes qui sont comme ça. Quand il voit que tu progresse. Ils sont contents pour toi. Et t'as la deuxième catégorie. Qui vont littéralement se dire. Oh non. De quel droit. Lui il est meilleur que moi. Et je sais qu'il a toujours eu un complexe d'infériorité. Vis-à-vis de moi. Tu vois. Et du coup. Depuis que je suis gamin. Ça a toujours été. Ouais. Par exemple. Je sais pas. Je suis meilleur que lui à ça. Ouais. Bah non. 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 Tu vois ou pas. Et du coup. A ce moment là. Quand il a vu. La preuve indéniable. Que j'avais réussi. Entre guillemets. Où lui il avait échoué. A son âge. Je tiens à dire. Et ben. Je sais que je l'ai vu. Et après. Ce qu'il a fait. C'est que. Il a renforcé mon idée vis-à-vis de ça. Parce que. Plus tard. Quand on parlait. Moi du coup. Je suis en train de lui parler. De ma prise de masse. Etc. Etc. Et lui il a dit. Renforcé le fait du voilà. Genre en mode. Pas de la jalousie. Mais en fait. Dans le regard. C'est vraiment le regard de l'envie. Tu vois. Comprends bien que. Chaque grosse émotion. Peu être trahi par ton regard. La colère. En vrai. Je dirais la colère. La joie. La tristesse. Tu vois. Ça on va dire. C'est les trois émotions principales. Puis ensuite. T'as des émotions. Qui vont être un mix des deux. Par exemple. On peut dire que. T'as aussi le désir. Par exemple. Je sais pas. Tu vois. Quelqu'un qui est très triste. Tu vas le voir dans son regard. Tu vas réussir à comprendre ce qui se passe. Le truc c'est quoi. C'est que. Toi. Ton but. Ça va être d'être le plus lucide possible. Le plus lucide possible. Tu vois. A l'école. T'as toujours ce mec. Qui est en train de daydream. Entre guillemets. En gros. C'est une expression pour dire que. Il rêve vieillé. Voilà. C'est ça. Tu sais. C'est le mec qui est comme ça. Souvent. C'est des gens qui respirent par la bouche. Respirent par le nez. Toujours. Donc en gros. C'est toujours des gens. En fait. Qui vont être dans un autre monde. Plutôt que d'être présent dans ce monde là. Et ta capacité à être présente. Présente plutôt. Elle est extrêmement important. Ça t'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un. Et littéralement. De savoir que cette personne t'écoute. Par exemple. J'ai parlé d'un mec. Je sais que tu regardes la vidéo mon gars. Je te connais. Je sais très bien que t'es là. Tu vois. Et souvent il est là dans les commentaires. Entre guillemets. Lui. On va dire. C'est mon premier. C'est mon premier abonné. Entre guillemets. Tu vois. Un mec que j'ai connu à la fac. Que je l'ai connu l'année dernière. Tu sais qui t'es. Tu connais. J'aime pas dire les blases. Du coup. Tu sais qui t'es. Et bref. J'ai pas dire les blases. Et en gros. C'était un mec. On était vite fait potes. Tu vois. On était pas vraiment. Si proche que ça. Tu vois. Et. Mais du coup. On s'entendait quand même bien. On rigolait bien ensemble. C'est pas un jour. J'arrive à la fac. Et on m'apprend. Qu'en fait. J'ai plus cours de toute la journée. Tu vois. Genre il devait être 11 heures. Entre comme ça. On m'apprend que j'ai plus cours de toute la journée. Parce que du coup. Mon prof de maths n'est pas venu. Et du coup. Il y avait ce mec là. Et je le regarde. Je lui dis. Vas-y viens. Je savais qu'il allait à la salle. De mémoire. C'est moi qui lui dis. Mais il y a moyen que ce soit lui qui m'a dit. Mais je lui dis. Tu t'es pas chaud. On va à la salle. Il me dit. Vas-y. Et du coup. A ce moment là. Le mec je le connaissais à peine. Genre vraiment. On avait parlé vite fait. En courant vite fait. Tu vois. C'est quelqu'un avec qui. Je m'entendais très bien. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui était mon gars sûr. Tu vois. Genre moi. On avait rien de proche. Je savais. J'avais pas il habité dans Kelvin. Ni quoi que ce soit. Tu vois. Et du coup. Il me dit. Bah vas-y. Du coup. A ce moment là. On prend le train. On va à la salle de Grigny. On fait une séance vite fait. Et puis après. On se rend compte. Qu'on n'était pas à fond dans la séance. Je lui dis. Vas-y. Viens. Au pire. On sort. On parle tranquille. On se pose. On parle. Et du coup. Il y a une chose qui était intéressante. Que j'avais faite. C'était que. En gros. Le principe. C'est que. Pour que quelqu'un te parle. Il faut que ce soit un endroit plutôt isolé. En gros. Tu as deux types de conversation. Je t'explique. Très brièvement. Les compétences sociales. Tu as deux types de conversation. Tu as des conversations ouvertes. Et des conversations fermées. Une conversation ouverte. C'est une conversation. Où tu vas parler de tout et de rien. Ok. Une conversation fermée. Donc ça. Une conversation ouverte. Ça va être des relations basiques. Ok. Si toi vraiment. Tu veux un frère. Tu veux une personne. A qui tu peux raconter tous tes problèmes. Tu vas devoir. Engager des conversations fermées. Une conversation fermée. C'est une conversation. Où tu vas parler d'un truc un peu plus personnel. Par exemple. De l'enfance. De l'adolescence. Qu'est-ce qui m'est arrivé. Quand j'ai fait ça. Des traumas. Etc. Tu vois. Ça c'est une conversation fermée. Mais pour qu'une personne se livre à toi. Mais aussi. Il faut que ce soit pas un endroit. Où il y ait du monde. Par exemple. Je sais pas. Moi je vais pas raconter mes problèmes de famille. A mon pote quand on est à la salle. Je vais attendre qu'on sorte de la salle. Que ce soit le retour. Et que je remborde. Il est 19h. 20h. 21h. Tu vois. C'est à l'époque. Et du coup. A ce moment là. Quand on est tous les deux. Qu'il fait un mois de chez nuit. Et qu'on marche. Je peux lui raconter. Ah voilà. Ouais. Il m'est arrivé ça. De ça. Nan nan nan. Tu vois. Pas ce que je veux dire. Mais dans la salle. Non. Je vais lui raconter une conversation banale. Donc ce que j'avais fait. Entre guillemets. Consièrement. Parce que je sentais que c'était une personne. Avec qui j'aurais pu très bien m'entendre. Et bien. Je lui ai dit. Vas-y viens. Tu connais pas une forêt. Ou un endroit un peu tranquille. Pas très loin. Genre. Parce que lui. Il habite là. Bah tu connais. Moi je suis dans le sensei. Je connais pas du tout le neuf. Il me dit. Ah ouais. Vas-y. Si tu me dis. En vrai. Les forêts à Grigny. Tu connais. C'est un peu chaud. Mais vas-y. Si tu veux. Je connais un endroit. Et du coup. À ce moment-là. On a marché. Et pendant tout le trajet. On a parlé. Et en fait. Oui. Ok. C'est bon. J'avais oublié. Pourquoi je disais ça. Et en fait. On est arrivé à peu près à un lac. Et en gros. C'est là. On a parlé. Etc. Et juste. Ce que j'ai fait. C'est que je me suis assis devant lui. Et je lui ai parlé. Et genre. En mode. Tout ce qu'il me racontait. J'ai écouté. Et le principe de lucidité. C'est le principe de. Quand tu parles avec quelqu'un. Ou quand quelqu'un te parle. Il t'écoute. A 100%. C'est-à-dire. Que tu peux voir. Dans ses yeux. Dans son regard. Qu'il n'y a absolument. Aucune pensée dans sa tête. Et la personne. Par exemple. Tu peux le fausser. En vrai. Mais ça n'a pas très bien fonctionné. Quand ça fonctionne le mieux. Pour se faire aimer par quelqu'un. En vrai de vrai. C'est quand vraiment. Ce sera conscient. Et que tu te dis. Voilà. Genre. En mode. Je vais faire exprès. De ne penser à rien. Et d'écouter que son histoire. De visualiser toute son histoire. En mode. Et. Le lendemain. Il m'a dit. Tu sais. Genre en mode. Entre guillemets. Je n'avais jamais parlé. A quelqu'un. Comme ça. Dans le sens. Genre en mode. Après une fois que je t'ai parlé. J'ai envie de te raconter ma vie. Et tu vois. A l'heure d'aujourd'hui. Par exemple. La mec. Il m'envoie. Je dis sans blase merde. A l'heure d'aujourd'hui. Tu vois. Par exemple. Il m'envoie des vocaux. De 30 minutes de vocaux. Sur WhatsApp. Tu vois. J'écoute tout. Je lui réponds. Etc. Et en fait. C'est que. A ce moment là. Tu vois. On a créé un lien. Genre en mode. Bah. Ça fait à peu près. Un an. Un an et demi. Que je le connais. Tu vois. Et. Genre en mode. Alors aujourd'hui. Je peux toujours lui raconter. Mes problèmes. Sans soucis. Et vice versa. Et lui aussi. Tu vois. Et je sais que demain. Je ne sais pas. On ne va pas se parler. A cause du taf. A cause de quoi que ce soit. Pendant. Je ne sais pas. Un an. Deux ans. Mais je sais pertinemment. Qu'on va revenir l'un vers l'autre. Et en fait. C'est juste que. A ce moment là. Lui. Son cerveau. Il a pick up. Il a attrapé. Il a compris le A. Cette personne m'écoute. Absolument. A 100%. De toute son âme. Ok. Bah alors. Je vais lui parler. Et cette sensation. De te dire. Que voilà. Je suis écouté. Ça les meufs. Ils kiffent. Et ça les meufs. Ils kiffent. Mais du coup. Cette sensation. De dire. Voilà. Je suis écouté. Cette personne m'écoute. Mes problèmes. Quand c'est un mec. Essaye de me trouver des solutions. Quand c'est une meuf. Juste écoute. Donc. Ce mec. Essaye de me trouver des solutions. Pense à moi. Etc. Réfléchir. A comment. Qu'est-ce qui m'est arrivé. Etc. Directement. J'ai envie de lui parler. J'ai envie de m'ouvrir. Cette personne. Je l'aime bien. Tu vois. Du coup. Vraiment. Le fait de. Écouter. D'être lucide. A 100%. Ça va être la première chose. Parce que déjà. Une personne. Elle va trahir ses pensées. A travers son discours. Le plus important. Avant toute chose. Ça va être son discours. Écoute. Absolument. Tout. Ce que la personne dit. Chaque son. Pourquoi elle a dit ce mot. Et pas ce mot là. Après. Après. Tu peux analyser. Mais quand t'es plutôt chaud. Tu peux analyser directement. Sur le moment. Tu vois. Mais du coup. Pourquoi. Tu peux te poser ces questions. Donc. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça. Pourquoi est-ce qu'elle a utilisé. Cette intonation là. Et pourquoi elle a utilisé. Ce terme là. Tu vois. Par exemple. La meuf. C'est avec laquelle je suis aujourd'hui. C'est pas une meuf vulgaire du tout. Tu vois. Même moi je suis pas en vrai. Vite fait. Tu vois. Je suis un mec vulgaire. Mais vas-y. Genre en mode. C'est des petits trucs. C'est pas des trucs de ouf. Tu vois. Et. Je sais que elle. Quand. Elle commence à utiliser des termes. Genre. Putain. Fais chier des trucs comme ça. Tu vois. Alors que de base. Elle en utilise pas du tout. Et ben. Là. Tu vois. Ça c'est. Mon cerveau il pick up directement. Il dit. Ah. Elle est énervée. Laisse-la un peu tranquille. Arrête de l'embêter. Tu vois. Parce que. Tu vois. Ça va m'arriver. Tu sais. Flirter un peu avec elle. De l'embêter. Ta grosse tête. Des trucs comme ça. Et. Quand. Elle commence à s'énerver. Et que je sens des mots. Qui vont commencer à. Sans même la voir. Des fois c'est juste au téléphone. Et ben. Même une certaine intonation que j'entends. Je sais très bien que. Genre. Ok. T'as atteint la limite. Ça commence à devenir chiant pour elle. Genre en mode. Arrête. Arrête. Genre. T'as atteint la limite. Arrête. Laisse-la un peu respirer. Rigole un peu avec elle. Et après tu peux repartir l'emmerder. Tu vois. Et en fait. C'est vraiment de pick up. Tout d'abord. La première chose. Ça va être les mots. Parce que. La plupart des trucs. Que la personne va penser. Elle va les dire. Des fois. T'as des lapsus. T'as des gens qui vont dire. Ouais. Je sais pas. Des lapsus tout cons. Je sais qu'il y a là les mêmes sur ça. Tu vois. T'as plein de lapsus. Que les gens vont avoir. Qui vont te permettre de savoir. A peu près ce que la personne pense. Ensuite. Une deuxième chose. Qui va être très importante. Du coup. Comme je te l'ai dit. Ça va être le regard. La première fois. Que tu vas parler avec quelqu'un. Qui t'écoute sincèrement. Tu vas kiffer ça. Et directement. Ton cerveau. Que ce soit conscient. Maintenant. Ça va être conscient. Maintenant. Je t'ai dit. La technique. Ça va être conscient. Mais quand c'était inconscient. Ton cerveau te disait. J'aime bien cette personne là. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu vois. Ou ça. Je m'entends bien avec lui. Et bien ça. En gros. Tu vas réussir. A le comprendre. Et si toi. Tu arrives à devenir cette personne là. Donc qui est vraiment. En gros. C'est vraiment cette sensation de présence. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui. Tu vois. Tu es tellement dans ta tête. Quand quelqu'un te parle dans tes pensées. Que ça devient chiant de te parler littéralement. Et c'est pour ça que souvent. Il y a beaucoup de gens. Qui sont plutôt intéressants. Qui ont des problèmes avec les compétences sociales. Parce que. En gros. Le mec. Littéralement. En fait. Tu parles. Et là. J'ai une personne en tête. J'ai une personne en tête. Il n'est pas méchant. Je l'aime trop ce mec. Tu vois. Mais en gros. Tu lui parles. Et tu sais qu'il t'écoute. Mais qui a une autre voix dans sa tête. Qui est en train de penser à autre chose. Et tu. Je ne peux même pas lui en vouloir. Parce que. En fait. Le mec. Cette personne-là. Tu vois. Tu es tellement accro aux réseaux sociaux. Tu es tellement accro à internet. Aux prôles. A tout ça. Qu'en fait. Ton cerveau. Il est complètement parasité par ça. Il est complètement. Parasité par ça. Par exemple. Une chose que ma soeur fait. Une de mes soeurs plutôt faites. Que je déteste. C'est. Je parle avec elle. En même temps. Elle est en train de jouer sur son téléphone. Soit elle est sur TikTok. A chaque fois. Je lui dis. Pose ton téléphone. T'inquiète. Cinq minutes. Je te parle. Tu vois. Déjà. Ça. Ça va être une première chose. Regarde. Comment. La personne réagit. Quand tu lui parles. Quand j'étais au lycée. Tu vois. Je m'amusais à date. V'là les meufs. Je ne sais pas te mentir. C'était une phase que je regrette un peu. Deuxiens. Voilà. J'ai super chaud. Donc. Je ne sais pas te mentir. C'était une phase que je regrette un peu. Mais. J'étais tellement dans ce complexe d'infériorité. Et de. Tu sais. Genre en mode. Quand j'étais au collège. J'étais un peu la merde. Que personne calculait. Et maintenant. Que j'ai un peu de succès avec les meufs. Je vais en profiter. Et du coup. Je ne vais pas te mentir. Et je le regrette énormément. Mais j'ai fait beaucoup de mal. A beaucoup de meufs. Dans mon passé. Surtout au lycée. Début du lycée. Surtout. Surtout au début du lycée. Tu vois. Donc. Quand je dis faire du mal. Je n'ai pas fait des trucs de ouf. Tu vois. Mais. C'est à dire que. Genre. Je ne sais pas. Je parle à Youngo. Et j'avais beaucoup de meufs. Et moi. J'avais un ritual à l'époque. C'était de les capter. Dans le McDo de ma ville. C'est dingue. Je les capter du coup. Toutes au même McDo. Dans ma ville. Littéralement. Je prenais des fiches. Bien sûr. Parce que tu connais. Ce n'est pas halal. Bref. Du coup. C'était à genre. J'avais quel âge. J'avais genre 16 ans. Tu vois. C'était à peu près 4 ans. Donc. Je l'ai. Du coup. Là. On est allé au McDo. Et en fait. C'est là où vraiment. J'ai appris à. À ce moment-là. Ce n'était pas conscient. Comme je te dis. C'était très inconscient. Mais je savais. Si une meuf. Elle m'écoutait ou pas. Par exemple. Je n'ai pas mon téléphone. Purée. Alors. C'est un SSD. On va dire que c'est mon téléphone. Ok. Tu as une meuf. Avec qui tu vas parler. Et en fait. Quand elle va te parler. Elle va toujours avoir son téléphone dans la main. Tu en as une. Avec qui tu vas parler. Où elle va garder son téléphone dans la main. Mais tu sais. Elle va croiser un peu les bras. Tu vois. Tu as une meuf. Option. C'est celle qui reste sur son téléphone. Ok. Tout d'abord. Celle. Qui reste sur son téléphone. Ça. Ça là. C'est un signe qui veut dire. Barre-toi. Si la meuf. Elle reste sur son téléphone. Tu lui dis. Sois complètement honnête. Tu vas dire. Honnêtement. Écoute. Je déteste le fait que tu sois sur ton téléphone. On a franchement. Elle avait un bon feeling. Tu vois. C'est un peu bizarre. Tu vois. Quand ça m'a que tu le dis. Bref. Imagine. T'es un go. Ok. Commence à mettre tes cheveux longs. Fais tes manières. Tout ça. Donc comme je te disais. Franchement. Je trouvais qu'on avait un bon feeling ensemble. Mais. Le fait que quand je te parle. T'es sur ton téléphone. Je déteste ça. Donc franchement. Je pense que je vais me casser. Tu vois. Maintenant. Si elle te dit. Ah. Désolé. Pardon. Nanana. Ok. Ok. Désolé. Nanana. Tu vois. Le truc de meuf. Elle pose son téléphone. Et elle t'écoute vraiment. Là. Par contre. C'est bon. Tu peux rester. Mais. Si elle te dit. Ah. Pardon. Désolé. Ohlala. Elle reste sur son téléphone. Quelques minutes après. Tu vois. Même si elle te parle. Ou quoi que ce soit. Tu vas juste t'arrêter. Tu vas dire. Écoute. Je t'ai déjà prévenu une fois. C'est bon. Moi je m'en vais. Et tu te casses. Tu ralasses. Tu vois. Tu connais. Parce que tu vas pas te casser sans te payer. Tu payes. Et tu te casses. Et tu te casses. Et elle va essayer de te dire. Ah non. Ré. S'il te plaît. Nanana. Eh. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Vraiment. En gros. En gros. C'est que. C'est tellement un manque de respect. Quand quelqu'un te dit. Quand tu parles à quelqu'un. Et que la personne. Elle est sur son téléphone. C'est tellement un manque de respect. Et du coup. La première occasion. Quand tu lui dis. Voilà. Je déteste ça. C'est peut-être parce que tu connais la meuf. Tu te dis. A l'époque. Sur TikTok. Bon. J'étais à l'époque. Parce que j'ai pu. Tu vois. Mais. Quand je suis au lycée. Du coup. Sur TikTok. Tu sais. Il y avait. Toute cette traîne. De ouais. Cheat code sur les meufs. Truc que les meufs ne veulent pas que tu saches. Nan 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 nan. Tu vois. Et ben ça. Littéralement. C'était un truc. Qui me. En mode. Tout mon game. Entre gamètes. C'est toute ma méthode. Pour gérer des meufs. Elle venait de TikTok. Tu vois. Et. C'est dégueulasse. Parce que. En une minute. La personne. Elle veut essayer de t'apprendre un truc. Qui prend des heures et des heures. Bref. Du coup. Je me dis. Peut-être que la meuf. Elle a vu sur TikTok. Voilà. Faut faire. Les lois de l'attraction. Etc. Faut pas lui montrer que t'es intéressé. Etc. Sauf que ça pue la merde. Honnêtement ça pue la merde. Donc déjà. Toi là maintenant. Tout de suite. Toi là qui me regarde. Et qui m'écoute. Je te regarde dans les yeux. Tout de suite. Et maintenant je vais te dire un truc. Je jure. Que si une meuf. Quand tu lui parles. Elle est sur son téléphone. Tu vas. Arrêter de lui parler. D'abord tu connais. Tu lui dis. Tu lui dis. Même si c'est ta pote. Même si c'est ta pote. Tu lui dis. Voilà écoute. J'aime pas ça. On dirait que tu m'écoutes pas. Pose ton téléphone. Si elle continue. Tu te casses. Tu te casses. En fait. Ça veut littéralement dire. Que voilà. En mode. Tu vaux mieux qu'elle. Et ne fais surtout pas l'erreur de revenir. Ah mais gros. Si tu fais l'erreur de revenir. Alors que tu t'es cassé. Tu vas devenir sa chose. Vraiment. T'es sa chose. T'es son. T'es son image. T'es sa petite chose. Tu vois. T'es son. Ah c'est mon petit. Tu connais. C'est mon petit. Donc vraiment gros. Ne fais surtout pas l'erreur de rester. Parce que ça en fait. C'est littéralement un. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Après peut-être que. Il y a un truc de famille. Ou voilà. En mode. Je sais pas moi. Ou je sais pas. Son chien il est mort. C'est rien des trucs de ouf. Tu vois. Ouais son daron il est à l'hôpital. Ou quoi que ce soit. Ecoute. Tu lui dis. Voilà en mode. Tu t'es dit. Tu remarques. Si elle le fait. Tu vas lui parler honnêtement. Tu vas lui dire. Ecoute. J'aime pas ça. Si il y a un truc. En mode. Si il y a un truc important. Tu vois. Vas-y. Mais juste. Au moins. Tu vois. Si il y a un truc important. Où tu ne veux pas me parler. Au moins. Tu es au courant. Tu vois. Genre. Tu dis. Il y a ça. Ça. Tu vois. Tu connais. Mais moi. Ça me donne l'impression. Que tu ne m'écoutes pas. Et vraiment. Je déteste ça. Tu vois. Et. Quand tu fais ça. Tu ne cherches pas son attention. Attention. Pas du tout. C'est juste que c'est un manque de respect. Et un minimum d'ego. Relève tes standards. T'imagines. La mère de tes enfants. Demain. Tu as ton gamin. Qui est en train de chialer. Mais elle est plus occupée. A être sur TikTok. Ça m'arrive. De voir des gens comme ça. Dans le train. Où en mode. Tu as des meufs. Elles sont plus occupées. A être sur TikTok. A regarder des vidéos. Et tu as le gamin. Il est dans la poussette. Il chiale. Il la secoue. Il fait tout. Pour avoir son attention. Etc. Et ça ne sert absolument à rien. Moi. Je ne veux pas avoir de gamin. Avec une personne comme ça. Sache-le. Tu vois. Il y a une règle avec ma meuf. C'est quoi ? C'est quand on est ensemble. Ton téléphone. C'est que quand c'est important. Genre en mode. Pour vérifier un itinéraire. Ou un truc comme ça. Tu vois. Sinon. On ne touche pas. Ok. Et. Je n'ai jamais eu autant de succès. Entre guillemets. Dans ma relation. Que quand j'ai fait ça. Vraiment. Genre je ne sais pas. La sensation de dire. Voilà. Genre de passer une journée entière. Avec ma meuf. Tous les deux. On n'a pas touché à nos téléphones. Du tout. Sauf pour checker l'itinéraire. Pendant tout ce temps là. On a parlé. On a créé des liens. On a remarqué des choses. Ce n'est pas la même chose du tout. Que de te dire. Que voilà. J'étais avec elle. En même temps. J'étais sur TikTok. Et à côté. J'avais ça. Ah putain. Tu vois. Non. Pas du tout. Et elle va le remarquer aussi. Donc. Tout premier body language. Ça va être. Elle est sur son téléphone. Elle te regarde de temps en temps. Ou souvent. Elle a son téléphone. Déjà. Ça veut dire qu'elle a une addiction aux réseaux sociaux. Qui est ouf. Et ça. Je suis désolé pour toi. Bras croisé. Téléphone. Aussi. Sache le gros. Si elle est avec toi. Sur son téléphone. Il y a 90% de chance. Qu'elle est en train de parler. Avec un notebook. Ah mais tu crois vraiment. Que non. Mon gars. Il y a 90% de chance. Qu'elle soit en train de parler. Avec un notebook. Et sache le moi. A l'époque. Quand une meuf ne m'intéressait pas. Pour lui montrer. Je prenais mon téléphone. Et j'envoyais des messages. A d'autres meufs. Ça m'arrivait. Très 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 souvent. Donc. Comme je te disais. Bras croisé. Mais toujours le téléphone dans la main. Tout d'abord. Le bras croisé. Tu vois. Ça c'est un signe de non. Ça veut dire. En gros le truc c'est quoi. C'est que t'as deux types. T'as le ouvert. Et le fermé. Ok. Ton langage corporel. S'il est ouvert. C'est. Tu prends de la place. T'as les bras ouverts. Etc. Ça veut dire. Je suis ouvert à toi. S'il est fermé. Que la personne est de côté. Qu'elle se tourne vers là-bas. Qu'elle t'en regarde pas dans les yeux. Que son visage au lieu d'être face au tien. Il est comme ça. Ça s'appelle un body language fermé. Ça veut dire. Ferme ta gueule. En gros. Littéralement. Ça veut dire. Ferme ta gueule. Et prends. Regarde les bras et les mains de quelqu'un. Quand tu lui parles. Et tu verras que. Une meuf. Quand tu la contraries. Elle va faire ça. Elle va être comme ça. Quand elle se vexe. Elle va. Enfin. Je sais pas si tu vois bien mes bras. Tu vois. Elle va croiser les bras. Elle va remonter un peu les épaules. Elle va être comme ça. Elle va être un peu fuyante. Et tu peux voir. Test. Fais. Le. Test. Des fois. Tu vois. Je vais te mettre une situation. J'étais avec ma meuf. On était au restaurant. Tu vois. C'était il y a plusieurs mois. Et je suis en train de parler avec elle. Et en gros. C'est au moment où. Je commençais un peu à la connaître. Tu vois. Mais. J'étais pas sûr à 100%. Et en gros. Moi ce que je fais. C'est que j'aime bien l'embêter. C'est à dire que. Tu vois. Quand t'es en relation. Tu n'as pas une relation platonique. C'est à dire que c'est toujours la même chose. Ça c'est nul. Il faut que quand une personne est avec toi. Que ce soit un mec ou une meuf. Ses émotions. Elles fassent. Comme as. Comme as. C'est Aléna. Ah bah 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 bah. Tu vois. Ça monte. Ça descend. Ça monte. Ça descend. En fait. Il faut qu'elle vive. Quand elle est avec toi. Qu'elle sente qu'elle vive. Parce que. Sinon. L'inverse de la vie. C'est la mort. Et littéralement. Une relation morte. C'est inutile. Et c'est là où tu te fais tromper. Etc. Etc. Et c'est pour ça que souvent. Ta meuf. Elle va me voir. Parce que. C'est pour ça que souvent ta meuf. Elle vient me voir. Parce que. Moi. Je suis le mec qui va lui faire vivre sa vie. Qui va lui donner des émotions. Et du coup. Je posais avec ma goutte. On est en train de manger et tout. Et je sais pas. Elle me parle d'un truc. Elle me raconte sa vie. C'était un truc intéressant. Tu vois. C'était un truc chaud et tout. Et je la regarde. Tu vois. Et je commence à. Sans contexte. Juste à la regarder. Tu sais. Elle est comme ça. Elle est au bord des l'air. Elle me raconte un truc. C'est un peu un vouloir. Je te préviens. Je la regarde comme ça. Et je commence à sourire. Tu sais. Gros sourire comme ça. Elle me dit. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis. Non. Vas-y. Continue. Non. 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 Eh. Quoi ? Je m'en bats les couilles. Et j'ai littéralement vu son regard faire. Tu vois ou pas ? Genre son regard faire. Et après. Elle s'est mis. Tu vois. Directement. Elle a croisé les jambes et les bras. Genre en mode. Elle s'est resserrée sur elle-même. Elle a fait ça. Après. Non. Mais je rigole. Tu connais. Je rigole. Je t'ai vraiment écouté et tout. Tu vois. Je l'ai secoué un peu. Tu vois. Je t'inquiète. Je rigole avec toi et tout. Tu vois. Je voulais voir ta réaction et tout. Ce qu'elle savait pas. C'est que d'une du coup. C'était pour lui faire vivre des émotions. Tu vois. Mais de deux. C'était surtout. Littéralement en fait. Pour voir comment elle réagit quand je la contrarie. Comme ça. Maintenant. Dès que je la vois. Dans son sens. Et ça peut être un bien comme un mal. Mais ça permet du coup de savoir si par exemple. Je sais pas moi. Tu es préparé une sortie. Tu es préparé un truc. Tu lui proposes de faire ça. Elle va dire. Ah ouais. Là c'est surjoué tu vois. Mais en fait. Plus tu seras capable de lire. Les tout petits signaux. Et les gens compliqués à comprendre. Mieux tes compétences à se rendre. Donc comme je te l'ai dit. Ça va être vraiment de. Comprendre. Ça. Ce. Tout simplement. Ce. Body language. C'est à dire que quand elle va te dire quelque chose. Soit un peu un connard. Tu vois. Soit un peu un enculé. Fait des trucs. Des trucs de gamins un peu. Tu vois. Genre en mode. Il te raconte. Mon chien il est mort. Ah ouais. Je m'en bats les couilles. Tu vois. Des trucs comme ça. Genre en mode. Après tu n'as. Mais je rigole et tout. Trop dommage. Ah ouais. Trop relou. Trop relou. Tu vois. En mode. Des trucs un peu. Des trucs un peu de golemons. Comme ça. Tu vois. Mais. Des trucs qui vont. Te permettre. De tester ses émotions. Par exemple. Donc ça. Ça va être par exemple du coup. Quand elle est contrariée. Tu peux essayer de. En fait. Vraiment. Pique un peu. Toutes ses émotions. Tu vois. Une meuf. Quand elle est avec toi. Si elle a que genre. Deux émotions. C'est je suis contente. Ou. M'en fous. C'est nul. Il faut que tu essaies. De lui faire passer. Par tout le spectre. Des émotions. Absolument. Tout. Le spectre. Des émotions. Et c'est ça. Qui va te permettre. Vraiment. De comprendre. Comment elle fonctionne. Et elle. Elle va kiffer sa vie. Elle va. Et attachée. Comme je t'ai dit. A trois émotions. La joie. La tristesse. Ou. On va dire. A la limite. En vrai. Non. La joie. La tristesse. Ou le désir. Tu vois. Genre. C'est quoi. C'est. Elle a un gros cavus. J'en ai de la dober. Ou soit. Oh putain. J'ai raté mon train. Ou soit. Oh yes. J'ai touché. J'ai trouvé 10 balles par terre. Tu vois. J'ai dit de la merde. Mais c'est. Très. 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 Simplifié. Maintenant. Imagine toi. Toute ta vie. Elle est comme ça. Et puis. D'un coup. T'es en lock. T'es dans une voiture de location. Et tu fais une marche arrêt. Tu la. Genre. En mode. Tu rappes la voiture avec le mur. Et là. A ce moment là. Ça va être une émotion. En mode. C'est. Ça va littéralement se sortir de ta bulle. Genre. Genre. De ta bulle. De. Genre. French dream. Entre guillemets. D'une vie platonique. Et. Nulle. Et. Boum. Elle éclate. Et là. Genre. En mode. Tu vas être. Ah putain. Fais chier. Tu vois. Tu t'énerves. Avec tout. Ah putain. Comment je vais faire. La caution. Elle va sauter. Faut que j'aille au garage. Tu stresses un peu. T'as peur. Etc. Et là. D'un coup. T'es passé de stress. Colère. Peur. Stress. Pas vraiment l'émotion. Tu vois. Mais. C'est à dire que tu vas faire vivre. Plein d'émotions. Plein. 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 D'émotions. La peur aussi. Ça marche très 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 bien. Genre. T'as le choix. Soit tu passes par la rue à la droite. Soit tu passes par la grande voie à gauche. Tu vas attendre qu'elle soit déconcentrée. Tu vas la faire passer par la rue. Et d'un coup. Tu vas sentir qu'elle va attraper ton bras. Plutôt que de te donner la main. Tu vois. Comme une normie. Parce que tu traînes avec des meufs de bas régime. Entre guillemets. Même si. Bref. J'ai la flemme embrouille avec toi. Elle va attraper ton bras. Mais d'un coup. Elle va serrer ton bras vraiment fort. Et elle va vraiment se coller à toi. Et elle va limite en mode de pousser un peu. Pour que tu comprennes qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais ça c'est inconscient. Et du coup. Tu vas la regarder. Tu vas dire. T'as peur. Elle va dire. Genre. Soit elle va te faire oui de tête. Soit elle va dire. Non. Tu vas ou pas. Et. Du coup. Après. Ça sent à un moment là. Où tu peux la rassurer. Dire. T'inquiète. Tu connais. Moi je suis là. En plus j'ai un couteau sur moi. Et tout. Mais. C'est le fait de. Elle. La faire passer par plein d'émotions. Et toi en fait. Ce que tu veux. Tu vois les mots. Truc de meuf blanche. Mais vraiment. Tu comprends bien que. Tu dois la faire. T'aimer. De tout son cœur. T'es là. Ta vie elle est comme ça. Puis quand tu traînes avec. Cette personne en particulier. Ta vie a fait ça. Pas pas pas. T'as plein de trucs. T'es là. Tu vois. Il fait ça. Tu vois. Je sais pas. Des trucs dangereux. Comme des trucs de complètement con. Tu vois. Et ben c'est là où tu vas te sentir vivant. Ou vivante. Et c'est là où vraiment. Tu vas pouvoir commencer à apprécier cette personne. Tu vas te rendre compte que le temps que tu passes avec cette personne là. Il est incroyable. Il est incroyable. Je suis en train de réfléchir à un exemple de connerie que j'ai fait. Ça doit être sûrement en cours ou un truc comme ça. Enfin. J'en fais tellement tu vois. Voilà. Simple. En gros. Je t'explique. J'avais trois heures de trou. J'avais rien à faire. Donc imagine toi. Vraiment. J'étais là. J'étais à la fac. Il faisait chaud de ouf. Tu vois. Et j'avais absolument rien à faire. Je me faisais chier. J'étais déjà à l'avance sur tous mes cours etc. Et j'avais trois heures de trou. Pour après. J'avais la MMA tu vois. Il fallait que je reste à Evry. Donc je suis là. Je suis comme ça. Moi je tourne un peu dans la fac et tout. Je croise un pote à WAM. Je tape un peu la discute avec lui. Ouais. Tu fais quoi de ça nanana. Ah t'as cours ? Vas-y. Je viens dans ton cours. Ah ouais. Tu viens dans mon cours. Ouais. Vas-y. Je viens dans ton cours. Donc. Je vais avec lui. On va dans son cours etc. Et genre c'était son deuxième ou troisième cours d'anglais. Donc la prof elle connaissait pas trop les gens tu vois. Je m'assois avec lui et tout. Je tape la discute avec lui. Et puis je rigole ça nanana. Et du coup moi tu connais. Je suis en mode Malvance Max. Parce que je me dis bah. J'ai rien à perdre. C'est pas ma prof tu vois. Donc je me mets dans la salle avec lui et tout. Je rigole et tout et tout et tout. Et genre en mode. C'est là où je tente un peu des trucs. Un peu entre guillemets chaud. Et. La prof elle vient me voir. Elle me dit. Ah bonjour. Voilà en mode. En anglais tu vois. C'est quoi ton prénom ? Moi c'est Samy. Elle me dit. Ah ok. Elle commence à partir. Je lui dis. Et toi ? Tu vois ou pas ? Et genre ça c'est un petit truc du. Le mec. De sa vie. Il a jamais vu un mec. Qui va genre en mode dire à sa prof. En plus ça a été jeune. Du coup tu connais. Ça aurait pu marcher un peu tu vois. Il dit. Ouais comment tu t'appelles ? Ouais et toi ? Tu vois ou pas ? C'est un truc de merde. C'est vraiment tout petit. Parce que ça je sais que ça va être mémé. Ça va vraiment me faire sur ça tu vois. Mais vraiment c'est un truc tout petit tu vois. Mais c'est un. Tu vois c'est un petit truc qui. Voilà. Moi j'ai joué avec mes couilles entre guillemets. Et entre guillemets. J'ai joué avec les couilles de la prof. En disant. En mode. Entre guillemets. Je te teste tu vois. Après bref. En mode. Fallait remplir des papiers etc. Et elle me demande l'adresse mail. Et moi en gros l'adresse mail que j'ai envoyé. C'est yaleeconder. Basegmail.com Tu vois. Avec le E accent aiguille. Elle me regarde. Et elle sait que je me fous de sa gueule. Et du coup. Elle me dit. Ok bah vas-y. Je vais t'envoyer un mail. Et après ça me va. Elle dit. R'as reçu le mail. Je regarde. Je fais. Ah non. J'ai toujours pas reçu le mail. Il y a un souci. Tu vois. Et tu vois. Vas-y. C'est pas grave. Envoie mon adresse email. Je lui dis. Ah. Et ça y'a les condés. Mais sans l'e accent aigu. Tu vois. Et c'est encore que je me fous de sa gueule. Mais c'est pas de. Comment dire. C'est pas un manque de respect. Tu vois. C'est pas un mode un truc. Ouai. Tu vois. Mais c'est un petit truc. Et t'as mon pote à côté. Tu vois. Il est mort. Il sait très bien ce qu'il se passe. Tu vois. C'est vrai que mon adresse mail. C'est pas. Il y a les condés. C'est. Il est pas con. Enfin. Je dis pas qu'il y a les connes. Mais. C'est plutôt le genre. En mode. Comment est-ce que. Tu vas vivre ça. Tu vois. Et t'es un prof. T'as jamais vu un élève. Qui d'un coup. Il vient. Il dit. Tu t'as peu. Comment. L'autre côté. Il vient. Il joue. On peut. Après. Ça dépend. Ça dépend du prof. Là. Ils ont trop d'égo. Ils ont trop chaud. Du coup. Vas-y. Tu vois. Mais là. C'était une prof jeune. Tu vois. Il était tranquille. Etc. Et du coup. Moi. Je le voyais. J'arrivais à lire. Dans son body logique. Je dis. Il se fout de ma gueule. Ou quoi. Mais en mode. C'est pas. Il se fout de ma gueule. En mode. Je vais le niquer. Lui. Tu vois. Il se fout de ma gueule. Mais vas-y. En mode. Vas-y. Toi. Tu vois. Du coup. Elle part. Elle revient. Elle me dit. Ah. T'as reçu le mail. Je dis. Ah non. N'importe quoi. Je lui donne. Elle arrive pas à l'écrire. Elle me dit. Attends. Viens à mon bureau. S'il te plaît. Du coup. Je vois son bureau. Tu vois. Je l'écris moi-même. Ça passe. Et après. Du coup. Tu vois. Elle est contente. Et tout. Bref. Du coup. Pendant le cours. Tu connais. En mode. Je me fais un peu de sa gueule. Mais c'est pas des trucs méchants. Tu vois. Ou pas. Genre. Moi. Je rigole un peu avec elle. C'est des trucs un peu anodins. Mais. Tu connais. Je rigole un peu avec elle. Tu vois. Je tape la discute avec elle. Etc. Nanana. Et mon prof. Mon pote à côté. Il est comme. C'est en mode. C'est quoi ce golemont. Tu vois. Donc. Je tape la discute avec elle. Etc. Et je la fais littéralement passer par toutes les émotions. Et ça. En fait. Ça me permet de rester dans ma zone de sécurité. Parce que du coup. Ça reste une personne qui a. Entre guillemets. Tu sais. Elle peut foutre mon dossier en l'air. Si elle veut. Tu vois. Bon. Elle sait pas qui je suis. Mais elle peut foutre mon dossier en l'air. Si elle veut. Mais le fait de me dire que voilà. J'ai essayé cette limite là. Elle a réagi comme ça. Je sais qu'elle réagit comme ça. Quand elle aime pas. Donc je vais essayer cette limite là. Ah. Elle a bien réagi. Du coup je vais réagir. Du coup je vais faire ça. Etc. Etc. Et c'est vraiment le fait de tester les limites. Et de voir qu'est-ce que tu peux faire. Ou ne pas faire. Qui va être très 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 intéressant. Tu vois. Ça là. Ça va te permettre de débloquer tellement de choses. Et du coup. Tout en regardant ses réactions. Et en analysant comment elle regarde. Comment elle réagit. Si elle sourit. Si elle sourit pas. Etc. Quand je fais ça. Qui va me permettre vraiment. De pouvoir comprendre. Qu'est-ce qui se passe. Et comment réagir. Et du coup. C'est pour ça que j'ai pu venir. Foutre le zboll dans son cours. Et plus jamais revenir. Sans aucun problème. Ok. Et du coup maintenant. Ce mec là. Quand il y a des trucs. Ou quoi que ce soit. Il m'envoie des messages. Il me dit. Ouais tu traînes à la fac. Ou c'est comment. Tu fais quoi. Etc. Parce que il sait très bien. Que quand il vient avec moi. Ça va être un rollercoaster d'émotions. Donc revenons au point où on était. Quand quelqu'un est fermé. Bras croisé. Ou jambes croisées. Ça veut dire non. Littéralement. Ça veut dire non. Ça veut dire. C'est une sorte de. Truc barrière. Une personne. Quand elle veut pas te parler. Elle va toujours mettre. Le plus de barrières possible. Voire. Faire entre guillemets. Semblant de ne pas te parler. Par exemple. T'as des gens qui vont te parler. Mais quand ils vont te parler. Ils vont être un peu de côté. De profil. Par exemple. T'as un truc tout con. Que. Qui est un geste barrière. C'est littéralement. Là je te parle. Je suis assis face à toi. Ok. Maintenant ce que je peux faire. C'est. Tourner la chaise. Et te parler comme ça. Bon. Tu vois pas la chaise. Tu vois. Mais si je te parle comme ça. Le fait qu'il y ait. Littéralement. Le dossier de la chaise. Qui cache. En grosse partie. Mon corps. C'est un énorme geste barrière. En vrai. J'aime bien cette position. Allez. Je vais continuer un peu comme ça. J'aime bien cette position. Parce que je peux bien poser mes mains. Tu vois. Mais du coup. Ça. Ça va être un geste barrière. Énorme. Parce que. Littéralement tu le caches. Et le principe ça va être de cacher. Aussi une meuf quand elle croise les bras. En fait. Il y a ce truc qui est très facile à voir. Et compréhensible. Pour savoir si quelqu'un est à l'aise. Ton but. Ça va être de mettre quelqu'un le plus à l'aise possible. Par contre je commence à avoir mal aux jambes. Donc ton but. Ça va être de mettre quelqu'un le plus à l'aise possible. Tu vois. Et. Tu vas pouvoir te faire une échelle de à peu près. A quel point la personne est à l'aise. Une personne qui n'est pas à l'aise. Qui est gênée. Ou en vrai qui est gênée. Première chose. Qui est la plus importante. Elle va fuir le regard. Ok. Maintenant il y a des gens qui peuvent forcer ça. C'est à dire que tu vas pouvoir parler à quelqu'un. Qui va forcer le regard. Si tu veux voir si. Une personne qui fait des vidéos. Elle est confiante. Ou même si. Tu peux même le voir sûrement. En vrai très facilement. En gros. Quand c'est un sujet sensible. Je regarde ailleurs. Quand je te parle. Tu verras. Enfin je pense que tu l'as remarqué. Même. Quand je parle de mon enfance. Quand je parle de trucs qui me sont arrivés. Qui sont un peu chauds. Tu vois. Tu vas me voir regarder un peu ailleurs. A droite. A gauche. De temps en temps. Tu vois. Ça. Ça va dire. Par exemple. Tu vois là je le fais. Parce que je suis en train de vous dire à toi. Je suis en train de te montrer une de mes faiblesses. Ok. Ça. Ça veut dire que. Entre guillemets. Je ne suis pas à l'aise. Je suis toujours à l'aise. Tu vois. Mais une personne. Qui va être comme ça. Tout le long de sa vidéo. Qui ne va pas. Qui ne va pas regarder ailleurs. Tu sais. Que cette personne là. Ment. Si le mec. Il te raconte. Quand il a fait ça. Et que c'était honteux. Etc. Et qu'il s'est passé ça. 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 Il ment. Il ment. Parce que moi-même. Quand je te raconte une histoire. De temps en temps. Tu vas me voir. Regarder là. Parce que je suis en train de me rappeler. De qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là. Comment j'avais réagi déjà. Tu vois. Ensuite. Deuxième chose. Une personne qui fait que de regarder ailleurs. Pendant toute la vidéo. Qui n'arrive pas à fixer la caméra. Pendant plus de 5 secondes. Je suis en train de le faire pour te montrer. Tu vois. Et bien ça. C'est quelqu'un qui ment aussi. C'est quelqu'un qui ment aussi. Ou soit qui cache quelque chose. C'est-à-dire que. Par exemple. Tu vois. C'est controversé de ouf. Bon. Bas les couilles. Tu connais sûrement le youtubeur Loan LV. Je pense que tu vois à peu près qui c'est. Tu vois. Moi je vois à peu près qui c'est. Parce que c'est littéralement un abonné qui m'en a parlé. Donc je suis parti checker. Et en fait. Ce mec là. Toute sa chaîne. Se base sur le plagiat. Ok. C'est littéralement que du plagiat de contenu. Il n'y a absolument rien. Qui est authentique de lui. C'est-à-dire que tu prends. Le titre. De sa vidéo. Ou même juste la miniature. Tu la prends. Tu la coupes. Tu fais genre en mode recherche d'images sur internet. Juste pour la miniature. Tu vas trouver une miniature exactement pareil. Pareil pour les titres. Et même pour les idées dans la vidéo. Tu vois. Que en fait. Absolument tout ce qu'il dit. Je ne sais pas absolument rien. Toute minorité. Tu vois. De ce qu'il dit. Ne vient pas de sa tête. Absolument tout. Ce qu'il dit. Sauf une petite minorité. Donc 90% de ce qu'il dit. Ne vient pas de sa tête. C'est-à-dire que. Il y a à prendre la phrase d'un mec qui a dit ça. Qui a marché. Il va la recopier. Il va prendre. Par exemple. Je ne sais pas moi. Ça c'était William qui m'a envoyé. En gros. Il y avait une miniature. C'était. La même démoire. C'était genre en mode. Comment gagner 3, 4, 5 ans de ta vie. En genre 10 minutes. Tu vois. Et en mode. C'est lui qui tient son téléphone. Avec son temps d'écran. Ok. Cette vidéo là. William il m'envoie. Il me dit. Elle ne dit pas quelque chose. Et je regarde. Et je dis. Mais gros. Et en fait. Je lui remontre. En fait. C'est la vidéo d'un anglophone. Qui avait très bien marché. Il a juste repris le titre. Repris la miniature. Changé vite fait 2, 3 trucs. Dis ce qu'il a dit dans la vidéo. Traduit en français. Aucun crédit. Rien du tout. Tu vois. Et je m'en bats les couilles. Que tu me détestes. Parce que je n'aime pas ce mec. Mais. Sache le gros. C'est une fraude. C'est littéralement. Une fraude. Et. Tu peux voir. Que dans ses vidéos. Il n'est pas à l'aise. Parce que. Il n'arrive pas. A regarder la caméra. Fixement. Plus de 5 secondes. Tu vois. Et par exemple. Tu peux voir. Que ses discours sont croisés. Au moment où. Il te prône une dopamine détox. Mais qu'il a un compte insta. Qu'il joue aux jeux vidéo. Etc. Etc. Tu vois. Donc. Comme je te disais. Gros. En fait. Tu peux très facilement voir. Dans le regard de quelqu'un. Si cette personne ment. Ou ne ment pas. Tu vois. Et je sais que maintenant. Tu vas être très à la fuite sur moi. Et je m'en fous. Parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. Sache le. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Franchement. Gros. Tiens. Je ne sais pas si tu verras bien. Voilà. Ça. C'est le script de la vidéo d'aujourd'hui. Ok. Je ne sais pas si tu as pu bien lire. Mais en gros. Là. 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 Il y a à peu près deux heures et demie de contenu. C'est-à-dire que j'ai. Bon. Merde. Un blase casse. Tu as dû sauter. Je ne sais pas si je te foutrais. Moi je la flemme. En gros. Là. Là. J'ai juste mis le titre. De quoi ça parlerait. Première grande partie. Voilà. Truc important. Deuxième grande partie. Et ensuite. Surtout. Des fois. Tu vois. Je prévois les histoires que je vais te raconter. Tu vois. Vraiment. C'est la seule chose qui est prévue. Et c'est pour ça que tu n'as aucun code. Tu n'as rien du tout. Parce que. Ce qui est important dans mon contenu. Ce n'est pas spécialement ce que je dis. Mais plutôt. Comment je le dis. Comment je le dis. Parce que. C'est des trucs que j'ai vécu. Je ne peux pas t'inventer une histoire. Sur ça. Je ne peux pas. Et j'en suis vraiment pas capable. Et. Tu le verrais directement. Si. Vraiment. Je pouvais mentir sur ça. Et inventer des choses. Tu le verrais directement. Ce serait cramé. Mais. Du coup. Et du coup. C'est pour ça que je ne fais aucun code. Parce que. Au moins. Ces trucs très. Tu sais. Très en mode. Tu es posé avec moi. Tu vois. Je suis en train de te parler. Tu es dans ma chambre. Tu vois. Mon doux doux singe. Que mon ref m'a offrir. M'a offrir. Tu vois. Ma gourde. Tu vois. Ma plante. Derrière. Tu peux voir mes objectifs. Là devant. Il y a aussi mes objectifs. Etc. Par exemple. Tu peux voir ici. Littéralement. Là. Je ne sais pas si tu arriveras à lire. Il y a littéralement écrit. Il y a combien sur mon compte. En ce moment même. Il y a littéralement écrit. J'ai combien d'euros sur mon compte. Je ne pense pas que tu peux le lire d'ici. Tu vois. Et. C'est vraiment ça qui va. Te permettre de comprendre. Et d'apprendre. Et c'est pour ça que. Entre guillemets. Ça marche bien à mon échelle. Parce que. Rends-toi bien compte que. Rien que 1000 abonnés. Tu vois. Dans le contenu. Qui fait en moyenne. Une. A trois heures. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a aucun short sur la chaîne. Peut-être qu'il y a les anciens. Vas-y. Il faut que je les supprime. Tu vois. Mais 1000 abonnés sur du contenu. Qui dure une à deux heures. Gros. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et je sais personnellement. Que si j'avais continué à faire. Comme je faisais avant. Du contenu en dix minutes. Qui va absolument rien t'apprendre. Parce que ça. Du coup. Ça m'a pris énormément d'introspection. Pour me rendre compte. Et du coup. Du contenu de dix minutes. Que je sortais tous les jours. Que je faisais en. Genre même pas une heure. Tu vois. Avec plein de cuts. Plein de montage. Etc. Ça va absolument rien t'apprendre. Et c'est pour ça. Que moi je mets tout. Absolument tout. Sur ma sincérité. Et juste ma personnalité. Ma présence envers toi. Et que. Quand je te parle. Il n'y a absolument rien dans ma tête. C'est pour ça. Que ça te ressort du contenu. Qui va vraiment te changer la vie. Gros. C'est comme ça. Que je vais te changer la vie. Tu vois. Donc je vais revenir au genre de tête. Parce que je suis désolé. J'ai fait une grosse grosse parallèle. Mais. Comme je te l'ai dit. C'est quand tu t'ouvres à toi-même. Ou soit. Quand tu mens. Ok. Et quand c'est quelqu'un. Qui te regarde comme ça. Et qui ne parle pas. Qui n'a absolument aucune émotion. Ses sourcils ne bougent pas. Son visage ne bouge pas. Sa tête en fait. Elle reste complètement neutre. Genre tu sais. C'est limite une IA. Tu vois. Ça. C'est quelqu'un qui ment aussi. Ou soit c'est quelqu'un. Qui est en train de lire un script. Tu sais. Genre toi. Tu vois. T'es là. Ta tête elle est là. Tu vois. Tes yeux ils sont là. Juste derrière. Tu sais. J'ai une feuille avec un script. Etc. Nan nan nan. Tu vois. Donc. Comme je te disais. Avec le regard de quelqu'un. Et avec son comportement. Tu peux savoir à quel point cette personne est à l'aise. Par exemple. Tous les signaux de fermeture. Il faut que tu les évites. Ton but ça va être que la personne se livre à toi. Et qu'elle soit complètement à l'aise. Donc. Tu vas fermer tous les signaux. Enfin. Tu vas. Espacer. Éloigner le plus possible. Absolument. Tous les signaux. De fermeture. Croisement de jambes. Quand ses pieds ne sont pas vers toi. Mais vers l'extérieur. Ou vers un côté. Après. N'oublie pas que c'est subjectif. Par exemple. T'as des meufs qui aiment bien croiser leurs bras. Parce que. Comme ça. Ça leur permet de tenir leur ins. Et. Parce que. Tu sais. Ils sont lourds. Entre guillemets. Tu vois. Truc des meufs. Je suis pas une meuf. Je comprends pas. Tu vois. Donc. Vraiment. Essaye de voir les signaux. Mais c'est subjectif. Parce que. T'as une personne qui va réagir comme ça. Une autre personne qui va réagir comme ça. Et c'est pour ça. Que tu dois. Tu te dois. De. Toujours faire tes tests. Comme je te l'ai dit. Elle va te raconter sa vie. Tu le regardes. Tu lui dis. Je m'en bats les couilles. Et tu sais. En plus. Avec le petit sourire. Il me narre quoi. Et tu vois. Après. Tu vas rigoler. Tu vois. Quand la personne. Elle est en train de pleurer. Ou un peu. Elle est triste. Tu vois. Tu vas rigoler. Pour voir jusqu'où ça peut aller. Tu vois. Et d'une. Ça va lui faire vivre des émotions. Comme je te l'ai dit. Mais de deux. Surtout. Tu vas pouvoir comprendre ses réactions. Quels sujets font mal. Quels sujets sont sensibles. Cette personne là. Quand elle est énervée. Quel sujet. Elle va ramener. Par exemple. Par exemple. Enfin. Tu vois. Par exemple. Là. Comme je t'ai dit. J'ai tourné la tête. J'ai commencé à cacher un peu mon visage. Mon nez. A me gratter le nez. Parce que j'étais en train de penser à une histoire. Dont j'ai pas envie de parler avec mon daron. Tu vois. Mais c'est une histoire qui en vrai. Ça pourrait être né. Mais en vrai. Ça me fait un peu mal. Tu vois. Je sais pas si. En fait. Le truc c'est que. L'histoire. Je m'en fous tu vois. Mais c'est. Est-ce que je suis prêt. A en parler. Ou pas. Tu vois. C'est surtout ça. Et là. C'est le seul moment dans la vidéo. Où j'ai vraiment des pensées dans ma tête. Où je réfléchis. Non. Vas-y. C'est pas grave. Peut-être si elle arrive. Si j'arrive à la sortir. A la fin de la vidéo en vrai. Mais pour l'instant. Non. Je me sens pas la sortir pour l'instant. Tu vois. Par exemple. Là. Tu le vois pas. Mais j'ai les mains sur mes cuisses. Et j'étais en train de me frotter un peu les cuisses. Comme ça. Parce que. Genre en mode. Tu connais. Je suis pas très à l'esboir. Je me remets un peu dans mon mood. Donc. Comme je te disais. Tu vas chercher un peu les signaux qui vont fermer quelqu'un. Les signaux qui vont fermer. Et ça. Ça va te permettre très facilement de déceler un mensonge. Et de savoir ce qui se passe. Par exemple. T'as une meuf que tu veux gérer. Vous êtes très pote. Très mauvaise idée. Très 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 mauvaise idée. Quand tu veux gérer une meuf. Gros. Donne toujours tes intentions à la base. La raison pour laquelle tu fais friendzone. C'est parce que tu pars. Et tu lui parles. Comme un ami. Tu lui parles. Comme un ami. Et c'est pour ça. Que tu finis toujours friendzoner. Par contre. Si tu viens. Que tu lui parles. Comme le mec qui veut la gérer. Tu t'en fous. Même si tu vas te faire roca. Tu t'en fous. C'est là où ça va marcher. Mais maintenant. Je te dis pas d'aller voir la meuf. Et de lui dire. Voilà. T'es mon morceau de viande. J'ai te bouffé. Je vais te faire un dinguerie. Mais plutôt de. Plutôt qu'elle parlait comme un pote. Vraiment. Parle lui. Comme si t'étais son gars. Entre guillemets. Genre mode. Flirte avec elle. T'as des mecs. Ils vont vouloir gérer des meufs. Mais ils vont absolument pas flirter avec elle. Ils vont se dire. Ouais. Je vais devenir pote avec elle. Après. On va devenir meilleur pote. Enfin qu'on sera meilleur pote. On sera très proche. Pour qu'elle commence à m'aimer. Bien sûr. Bien sûr. Donc. Comme je te disais. Essaie de voir. Quel sujet fâche. Par exemple. Si tu commences à lui parler de. Ça. De mec. De meuf. Tu vois. Un peu de relation. Ou ça. Tu lui fais un compliment. Tu vois qu'elle est flattée. Mais qu'elle réagit un peu bizarrement. Ça. C'est un signe qui va te dire. Ok. Soit c'était le mauvais compliment. Ou soit. C'est genre en mode. Pas ce qu'elle veut avec toi. Tout simplement. Et ça. Déjà. Tu vois. Ça peut te faire. Tu sais en fait. Le truc c'est que ton cerveau. Je te connais gros. Je te connais. Je sais comme t'es. Parce que j'ai été comme toi. Ton cerveau. Il va te cacher la vérité. Littéralement. En fait. C'est que. T'as tellement pas l'habitude. D'affronter la réalité. Qu'il y a de grandes chances. Que même si tu vois un signal. Ou que même. Ceux que je t'ai dit. Tu les comprennes. Tu ne veuilles pas les comprendre. Parce que. Tu as trop peur. T'as trop peur d'être seul. Du coup. Tu préfères vivre dans ta réalité. A t'imaginer une vie. A croire que tout va bien. Jusqu'au jour où tu auras ce cassage là. Qui fera encore plus mal. Et tu comprendras. Tu vois. Ce que t'es. Devenu. Parce que toi. Je te connais. Tu vois. Un truc très simple. Quand tu joues aux jeux vidéo. Ou quand il y avait un problème. T'as eu toujours. Le réflexe de. Tu réfléchis un peu. Ah ça passe pas. Vas-y c'est pas grave. Je vais regarder la solution sur internet. Toujours. Alors que. Moi personnellement. Enfin après. Tu vois. J'ai été comme ça. Je ne peux pas te mentir. J'ai été comme toi. Mais à partir du moment où tu commences à affronter la réalité. A comprendre que ce que tu ne veux pas entendre. C'est ce que tu dois entendre. C'est à ce moment là. Que tu verras que en fait. C'est pas facile. Du tout. Du tout. Du tout. Parce que. Littéralement. C'est la vérité qui fait le plus mal. Et. Le jour où tu commences à affronter la vie. Littéralement. C'est là où tu vas comprendre que. En fait. Toutes tes pensées étaient fausses. Je te jure que. Par exemple. Ta pensée de. Voilà. Je vais regarder une vidéo de 2h. 2h30. 3h. Et je vais savoir complètement. Totalement. Comment lire dans les pensées des meufs. Elle est fausse. Et je te l'ai déjà dit au début. Ça là. C'est même pas 5% du travail. Les 95% restants. Ça va être. D'apprendre. En essayant. En regardant. Parce que si. Tu regardes juste la vidéo. Tu lâches les mains du clavier. De la souris. Tu poses ton téléphone. Et après tu vas te baire un coup. Mais que tu n'appliques jamais ce que je t'ai dit. Tu ne vas jamais progresser. Par contre. A partir du moment où tu te dis. Voilà. J'ai regardé la vidéo. J'ai tout compris. Ok. Je vais appliquer. Ou même. Je ne sais pas. Et dure 3h. Aujourd'hui je regarde une heure. Demain j'applique. Demain soir je regarde une heure. Après demain j'applique. Après demain soir je regarde une heure. Et là demain j'applique. Et voilà. Sur 3 jours tu auras appliqué. En fait. Il faut que tu appliques ça. Un par un. Un par un. D'abord. Tu regardes les yeux. Ensuite tu essaies de mettre les gens en confiance. Ensuite tu essaies de voir. Quels mouvements font. Quels sont les mouvements de barrière. Tu vois. Du coup. Comme je voulais te dire. Les mouvements de barrière principaux. Du coup ça va être ça. Et on a un dernier. Qui n'est pas connu. Du tout. Du tout. Ça va être. De cacher tes parties intimes. Par exemple. Quand c'est une meuf. Elle ne va pas croiser ses bras. En bas. Elle va les croiser en haut. Et tu verras que même elle ne sera pas à l'aise. En gros. Elle va cacher ses hins. Et sinon les mecs. Hé gros. T'as des mecs qui sont posés. Genre en mode. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais en gros. T'as les mains sur les yuk. Tu vois. T'es posé comme as. T'as des mecs qui vont se poser comme as. T'as vu. Ils auront. Je ne sais pas si tu me vois. Non tu ne me vois pas. Tu vois. Ils auront les mains sur les yukou. Tu vois. Ça. C'est un énorme mouvement barrière. Les mains sur les yuk. Cachetées par tienti. C'est un mouvement barrière. Ensuite. Un deuxième. Qui commence à être connu en vrai. C'est de cacher tes mains. Quand j'étais au lycée. Je faisais comme tout le monde. En fait. Un jour. J'allais à l'école. Au lycée. Tu vois. Et du coup. Quand ils ouvrent le portail. T'as tout le monde qui commence à rentrer en même temps. A peu près. Pour aller en cours. Et du coup. C'est une grande cour. A peu près. Genre de 300 mètres. Pour à peu près aussi. 300 mètres de large. Tu vois. Donc. Tu vois. Tout le monde marcher. Et ce jour là. J'étais un peu en retard. Du coup. Vas-y. Tu connais. Je marche derrière tout le monde. A peu près. Et en fait. Attends. Est-ce que les poches sont fermées. Voilà. Ils sont comme ça. Tous les mecs. Quoi. Ils sont posés. Ils sont posés. Comme ça. Littéralement. Posés. Comme. Ça. Tout le monde a les mains dans les poches. Absolument tout le monde. Ça. C'est littéralement. Un signe. Du fait que tu te fais dominer. Quand tu caches tes mains. Quand tu mets tes mains dans tes poches. Ou dans ton dos. Et Masvidal qui avait fait ça. Pour rentrer le chaos le plus rapide. De l'histoire de l'UFC. Tu mets tes mains dans ton dos. Comme ça. Tu vois. C'est un signe du vol. Je ne suis pas à l'aise. Entre guillemets. Domine-moi. Littéralement. Ça veut dire ça. Quand tu mets tes mains dans ton dos. Ça veut dire. Soit je casse. Je cache une arme. Tu vois. Ou soit ça veut dire. Ouais. Vas-y. Domine-moi. Tu vois. Donc. Les mains dans les poches. Les mains dans les dos. C'est mort. Il faut qu'elles soient en évidence. Mais surtout. Parle avec. Ouvre tes mains. Par exemple. Moi. Le fait que tu l'auras remarqué. Je pense. Si tu me connais depuis un moment. Je parle toujours avec les mains ouvertes. Ou à moitié ouvertes. Ou comme ça. Je ne vais jamais te parler comme ça. Je parle toujours comme ça. Et très souvent. J'ose les mains comme ça. Très haut. Je les mets au niveau de ma tête. Et je les ouvre. Ça. C'est un signe. Que je suis ouvert à toi. Tu vois ou pas. Par contre. Si je te parlais comme ça. Parce que souvent. C'est des mecs qui ont des voix aiguës. Qui parlent comme ça. Tu vois ou pas. Mains dans le dos. Ça. C'est un signe de. Entre guillemets. Domine-moi. Tu vois. C'est un signe de. Je ne suis pas à l'aise. Et genre souvent. En vrai ça va. Tu vois. De temps en temps. De parler comme ça. Mais très souvent. Tu me verras mettre mes mains comme as. Les mettre en évidence. Etc. Parce que. Je suis à l'aise. Tu vois. Le principe du body language. C'est que tu ne peux pas le fausser. Et quand tu le fausses. Ça se voit sur ton visage. Ça se voit sur ton visage. La confiance en soi. Tu la vois. Sur le visage de quelqu'un. Dans les yeux. Et je le dis tout le temps. Je peux savoir si tu te baies ou pas. Rien qu'en regardant tes yeux. Rien qu'en regardant tes yeux. Et quand j'étais. Là. La dernière à la fac. Je parle souvent de lui. Parce que c'est un exemple qui m'a marqué. En gros. Il y a un mec dans ma classe. Il n'a absolument pas confiance en lui. Ça se voit dans la manière dont il s'habille. Dont il parle. Comme il est. Etc. Ça se voit complètement. Moi personnellement. J'arrive à le déceler. Tu vois. Parce que j'ai un. En fait. C'est qu'une fois que tu as dépassé ce niveau là. Tu arrives à voir ceux qui sont en dessous. Ok. Quand je n'avais pas confiance en moi. Je pensais la voir. Et je pensais que tout le monde voyait. Que j'avais confiance en moi. Entre guillemets. Quand j'ai réussi à prendre confiance en moi. C'est là où j'ai réussi à voir le niveau en dessous de moi. Et aussi du coup. A voir ceux qui sont au dessus de moi. Et aller te déceler. Mais en fait. Plus tu es haut. Plus tu sais. Tu sais. C'est comme un mec qui est riche. Qui arrive à savoir. Entre guillemets. Toi tu seras riche. Toi non. Toi oui. Toi non. Toi oui. Toi non. Tu vois ou pas. Tu sais. C'est comme un prof. Quand tu es gamin. Qui arrive à savoir. S'il va réussir ses études. Lui non. Lui oui. Lui non. Lui oui. Lui non. Etc. Etc. En fait. C'est qu'une fois que tu as dépassé ce niveau là. Tu arrives à comprendre. Et à voir. Tous les mouvements que tu faisais. Tu arrives à les analyser. Tu vois. Donc tu as ce mec là. Il vient. Il prend. Deux chaises. Il se met comme as. Il se met comme as. Tu connais. Tu vois ou pas. Il se met comme as. Et. Le truc c'est que. Sûrement en tout cas. Ça marchait pas. Parce que le mec. Il se mettait comme as. Je force énormément tu vois. Mais. La confiance en soi gros. Tu ne peux pas la fausser. Une fois que tu l'auras atteint. Ton corps va réagir. Comme je te dis. Ton corps il réagit absolument à tout ce que tu penses. Si tu penses. Je suis pas à l'aise. Gna 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 gna. Ça va pas marcher. Par contre. Si. Tu peux juste essayer de tuer tes mouvements parasites. Par exemple. Tu vois que t'es fermé. Etc. Tu vas t'ouvrir un peu plus. Sans forcément l'abuser. C'est là où en gros. Tu vas sortir de ta zone de confort. Et tu vas réussir. A commencer. A devenir un peu plus à l'aise. A l'oral. Ou même juste. En présence de gens de choix. Donc. Aussi du coup. Comme je te dis. Ton ouverture. Plus tu es ouvert. Plus tu écoutes. Mais. En gros. Mets tes parties dangereuses. En évidence. Tu vois. Ton torse. Ton ventre. Surtout ton ventre en vrai. Et. Toujours. Respire par le nez. Respire toujours par le nez. Quoi qu'il arrive. Sauf du coup. Quand tu parles. Quand tu parles. Tu peux respirer par la bouche. A la limite. Par exemple. Moi. Quand je te fais une vidéo. Tu vois. Ça va être chiant. Si toutes les 30 secondes. Je m'arrête. Et je commence à respirer. Par le nez. Comme ça. Etc. Tu vois. Du coup. Je respire par la bouche. Quand je te parle. Ou quand je suis en train de faire du sport. Et je commence à être fatigué. Je respire par la bouche. Mais sinon. C'est toujours par le nez. Mais respire pas avec ton torse. Quand tu respires. Tu vois. T'as dit qu'il va respirer comme ça. Non. Il faut que tu respires avec ton diaphragme. Avec ton ventre. Comme ça. Tu vois. En fait. C'est quand ton ventre. Il se gonfle. Il se dégonfle. Ça. Ça va te permettre d'ouvrir complètement. Ton langage corporel. Et c'est là. Où tu vas travailler. Ta confiance en toi. Parce que. C'est là. Où tu te mets littéralement. En danger. Et tu montres tes défauts. Tu montres que. T'as pas besoin de rentrer ton ventre. Que. Ok. As-tu. Quand tu vas respirer par le ventre. Ton ventre va se gonfler. Ok. C'est pas grave. Et alors. Je m'en fous. Je sais que je ne ressemble pas tout le temps à ça. Je ne ressemble à ça. Déjà ça là. Ça va être un énorme cheat code. Parce que. Une fois que tu te comprends toi-même. Tu peux comprendre les autres. Du coup. Ensuite. Comme je te l'ai dit. Donc. T'as celle qui a. Du coup. Bras croisé. Mais le téléphone dans la main. Ça. Ça veut dire. En gros. Genre. Fais une faute. Et je prends mon téléphone. Ou soit. En vrai. C'est. Un signe de genre. En mode. Soit je m'en fous de toi. Soit je suis vraiment pas à l'aise. Mais son téléphone. C'est en fait. Faut que tu vois ton téléphone. Et comme la plupart des gens. C'est une échappatoire pour eux. Tu rentres du taf. T'es fatigué. T'es KO. T'as envie de rien faire. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes sur ton téléphone. Tu vois. Quand j'étais gamin gros. Et que j'étais triste. J'allais sur Youtube. Quand j'étais gamin. Et que j'étais triste. J'allais sur Youtube. Maintenant. Je suis plus triste. Mais quand ça m'arrive d'être triste. Je sors. Je vais en nature. Et juste. Je contemple entre guillemets la vie. Tu vois. Et c'est ça qui m'aide vraiment. Mais aller sur Youtube. Avoir une échappatoire de quelques minutes. Ça n'a absolument rien changé pour moi. Tu vois. Donc. Comme je te disais. Il faut vraiment que tu vois. Le téléphone comme une échappatoire. C'est une issue de secours. Ça veut dire que là demain. Si elle a un danger. Première chose qu'elle fait. Pour avoir son téléphone. Elle appelle la police. Tu vois. Première chose qu'elle fait. Comprends bien que si elle a ça. C'est qu'elle sent entre guillemets en danger. Ou soit qu'elle est vraiment pas à l'aise. Vraiment. Ou ça après peut-être tu connais. Moi ça m'arrive d'avoir mon téléphone. Normalement parce que genre. Je sais pas moi. J'ai un truc d'urgence. Genre vraiment j'ai un truc d'urgence. Il y a ça. Il y a ça. Ça peut arriver. Ok. Comme je te l'ai dit. Ça dépend de la situation et du contexte. Explore. Tout ce que tu peux explorer. Ensuite du coup. On a dit du coup. Celle qui a tes téléphones posés devant toi. S'il est posé en évidence. Face contre sol. Ça veut dire qu'elle cache quelque chose. Si elle est en gros face vers le ciel. Ça veut dire qu'elle s'en fout. Tu vois. Par exemple moi. J'ai toujours. Quand je parlais avec des meufs à l'époque. Tu vois. Je voulais jamais m'ouvrir à elles. Absolument jamais. Et du coup. Quand j'étais avec elle. J'étais toujours face contre sol. Maintenant que je suis avec ma meuf. Je m'en fous. En fait. C'est que c'est des mouvements inconscients. Mais ton cerveau. Ton corps. C'est absolument pourquoi il l'est fait. Tu vois. Ensuite. Du coup. Comme je te l'ai dit. Tu as un truc qui va être la projection. Dans les mots. Tu peux comprendre. Ce que quelqu'un veut dire. A travers ses mots. Et sa projection. Par exemple. Quelqu'un a une insécurité. Il va la mettre sur toi. En vrai. Je vais le dire. Tu vois. Par exemple. Mon daron. Très souvent. Il va m'insulter d'abruti. Très souvent. Il va m'insulter d'abruti. Un bruti. Un bruti. Tu vois. Ou pas. Le truc. C'est que. Je n'ai. Aucun négoïsé. Mon père. Du coup. Je m'en fous. Tu vois. Il peut me dire ce qu'il veut. Franchement. Vas-y. En mode. Pas de soucis. Tu vois. Mais. C'est juste que. Ensuite. Quand j'écoute. Souvent. Tu vois. Je me rends compte que. Lui. Au fond de lui. Il le sait sûrement pas. Tu vois. Mais il se pense. Ou il se trouve. Moins bon que les autres. Et c'est pour ça que. Dès que. Il y a une occasion. Dès qu'il s'énerve. Il va projeter ce défaut là. Sur quelqu'un. Tu vois. Maintenant. Tu vois. Je suis vraiment fier de mon d'avant. Parce que tu connais. Là. Il est venu d'Algérie. Tu vois. Ici. Il a réussi à bâtir une entreprise. Etc. Genre. On vit bien. Grâce à Dieu. Tu vois. Vraiment. Mais. Il a toujours eu ce complexe. Vis-à-vis de ses frères et soeurs. Et surtout de son grand frère. Qui. Qui en mode. Bah. Il faisait toujours passer pour un imbécile. Et à l'heure d'aujourd'hui. Il a toujours peur d'être bête. Tu vois. Et. Le fait qu'au fond de lui. Il ait peur d'être bête. Et il se croit bête. Il le recrache sur moi. Quand il est énervé. Ok. Comprends bien. Que vraiment. Avec tout le respect que tu dois. Tu vois. Genre. Vraiment. Moi. Je suis vraiment fier de lui. Parce que le mec. Il est venu en France. Il a monté sa boîte. Il a taffé. Il a. Ça fait des années. Tu vois. Il a presque 30 ans d'expérience. Dans ce qu'il fait. Et. Ça lui permet aujourd'hui. De bien vivre. Tu vois. Mais. Le fait qu'au fond de lui. Il y ait toujours ce petit truc. Du ouais. Bah en fait. Je me trouve bête. Entre guillemets. Mais je le sais pas. Mais au fond de moi. Je le pense. Mais je le sais pas. A aucun moment. Je le saurais. Et bah ça. Tu vois. C'est une vérité. Que même si demain. Je lui dirai. Potentiellement. Ça reste une théorie. Tu vois. C'est mon interprétation. Comme je t'ai dit. L'interprétation. Un peu différente de chacun. Mais. Ça fait 20 ans. Que je le connais. Tu vois. Genre en mode. J'arrive à peu près. A déceler. Tu vois. En fait. Je peux lui dire. Je peux lui dire. Voilà. T'as ça. T'as ce souci d'ego là. Etc. Etc. Et me dire. Ah ouais. T'inquiète. T'inquiète. Et en fait. Directement. C'est parce que. Ton cerveau. Et. Toi. Tu ne voudras pas savoir la vérité. Et une fois que tu auras passé ce cap. De voilà. On m'a dit la vérité. Ça me fait peur. Ça me fait mal. Mais il faut que je me batte contre. C'est là. Où tu comprendras. Que vraiment. Tu vas pouvoir détruire ça. Et ta vie va complètement changer. Par exemple. J'ai un pote à moi. Qui a un énorme souci d'ego. Et de complexe d'infériorité. Vraiment énorme. Et. Ça a toujours été comme ça. Tu vois. Et ce mec là. Quand tu lui dis qu'il a ça. En fait. C'est son ego qui va lui dire. Bêche. D'où il m'apprend le son lui. Tu vois. Parce que je vais dire. C'est ce vraiment. Qu'est-ce qu'il veut lui. Et bien ça. C'est tout simplement. Une preuve de complexe d'infériorité. Et d'ego. Et très souvent. Ça vient de l'enfance. Du voilà. Quand j'étais gamin. On ne m'écoutait pas. Je n'ai jamais pu expliquer à mes parents ça. Etc. Etc. Tu vois. Ensuite. Une chose qui est très importante. Pour pas que tu prennes des mauvais signaux. Et que tu interprètes très mal ce qu'on te dit. Ou ce que tu vas voir. Ça va être. De retirer tout le sugar coat. En gros. C'est une expression en anglais. Pour dire que. C'est-à-dire que. En fait. Tu vas prendre quelque chose. Et tu vas l'embellir énormément. Ok. Et ça. C'est très souvent sur les mecs. Qui n'ont pas connu ou côtoyé beaucoup de meufs. Surtout quand ils étaient jeunes. Ou en gros. Les gars. Vous allez voir les goûts comme des princesses. Vraiment comme des princesses. Il faut que tu comprennes que. En gros. Tu vas prendre quelqu'un de basique. Quelqu'un de basique. Ok. Et tu vas lui rajouter tout. Tout tout plein. Énormément. De genre qualité. Tu vois ce que je vais dire. Par exemple. T'as un mec. On va juste dire par exemple. Je ne sais pas moi. Des trucs très simples. Il a un grand chong chong. Tu vois ou pas ce que je vais dire. Il y a plein de choses comme ça. Tu vois. Qui vont être ajoutées. Mais ça va être inconscient. Et en gros. Toi ton travail. Ça va être de rendre tout ça conscient. Donc. Comme je te l'ai dit. Tout d'abord. Il y a ça. Ensuite. Je vais t'apprendre à lire les patterns. A lire les mouvements que les gens vont faire. Mais. Plus des mouvements psychologiques. Que physiques. Ok. Je t'explique. En tant que. A l'heure d'aujourd'hui. Tu vois. De ce que j'ai compris des relations. Maintenant. Je sais que ça va être très archaïque. Mais bon. T'as capté. Il y a trois types de relations. Que tu peux avoir avec quelqu'un. T'as les bounce back. Les hook up. Ou les long termes. Bounce back. En gros. C'est quoi ? C'est. Elle est avec un gars. Son gars. Elle a quitté. Slash trompé. Slash. Ouais. En gros. Genre. Il lui a fait mal au coeur. Entre guillemets. Et ben. Elle veut se remettre dans une relation. Pour. Entre guillemets. Se soigner. Ou soit. Pour arrêter de penser à ça. Ça. C'est vraiment vraiment pas méta. Pour déceler ça. Tu regardes. Si elle commence par parler de son ex. Si elle commence par parler de son ex. Eh mon gars. T'as. Va t'en. Casse toi. Vraiment. C'est vraiment. Très 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 bourbier ça. C'est extrêmement bourbier. C'est un coup vraiment. A te foutre en l'air pour rien. Ensuite. Deuxième type de relation. Comme je te l'ai dit. C'est hook up. Hook up. C'est les coups d'un soie. Tu vois. Et ça, honnêtement, ça ne sert absolument à rien. Ok ? Je te le dis toujours, en fait, essaye d'avoir un ou deux ou trois, voire quatre coups d'avance sur ta vie. Pense toujours au long terme. C'est-à-dire que tu as deux types de choix. Tu as le choix du... Tout simplement, vas-y, je vais prendre un truc tout con. Je suis en sèche. Ok. J'ai deux choix. Soit je mange les bonbons maintenant, sur le moment, pendant les quelques secondes dans ma bouche, ça va être bon. Ça va être très bon. Bon, je vais en manger beaucoup. Pendant quelques secondes, ça va être très bon. Au bout de dix minutes, au bout de cinq minutes, au bout d'une minute, je vais oublier le goût et j'en mangerai les conséquences. Ou soit, je ne vais pas manger les bonbons, je vais travailler mon willpower, donc ma détermination. Et surtout ma détermination. Et au contraire, directement, je vais essayer de manger, je ne sais pas, de la salade. Je dis n'importe quoi, tu vois, de la salade ou un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est parce que j'ai fait le choix. Je me suis dit, ok, là tout de suite, je peux avoir un truc bon. Mais au long terme, mon physique sera moins bon et je me sentirai moins bien. Ou soit, là maintenant, je mange un truc pas ouf, mais mon physique sera meilleur, etc, etc. Tu vois, ok ? C'est la même chose pour les hookups. En fait, ne crois pas que, genre, sur le coup, écoute, en fait, tout se paye dans la vie. Absolument tout se paye. Et ne crois pas que quelque chose qui, sur le coup, va être bien, tu vas sentir ce sentiment d'appartenance, d'intimité, etc. Que sur le long terme, ça va valoir le coup. Ou soit, ça va vraiment t'aider à quelque chose. Ok ? Ça ne sert absolument à rien. Comprends bien qu'un plaisir sur le moment n'existe pas. Toutes les choses qui te donnent du plaisir sur le moment n'existent pas. Il y a toujours un truc derrière. C'est comme ça dans la vie. Et imagine si c'était pas comme ça. Alors d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais ? Tu serais tous les jours, peut-être qu'en fait, tu es déjà en train de faire ça. Tous les jours, robotiquement, à faire les mêmes actions. À scroller. À regarder les mêmes choses tous les jours. Tu vois ? Ça, c'est du plaisir instantané. Parce que sur le moment, tu ne te rends pas compte des effets néfastes. Par contre, au bout de genre un mois, quand tu vois... Au bout d'une semaine, quand tu vois que tu as 72 heures de temps d'écran. En une semaine. 90% sur lol. Je ne vise personne, hein. Eh bien, c'est là où tu vas te rendre compte que... Ah, merde, j'ai fait une connerie. Bon, vas-y, ce n'est pas grave, je vais continuer un peu. Et quand tu arrives le jour de l'exam. Ou soit quand tu arrives et que tu vas te frotter à un mec qui avant était meilleur que lui. Et que maintenant, il te lave, il te démonte. C'est là où tu te rends compte du temps que tu as perdu. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas juste une perte de temps. Comprends bien qu'à chaque fois que tu vas hook up pour ne pas dire... En vrai, il va être crame, il va être flac directement. Mais à chaque fois que tu vas faire fouf. Voilà, on va dire ça. À chaque fois que tu vas faire fouf avec quelqu'un. Ton âme, c'est comme si elle se divisait en deux. Comprends bien que tu coupes ton âme en deux. Et ton âme, c'est ta capacité à aimer. Ok ? Donc, à chaque fois que tu vas capter une go, que tu vas faire des trucs avec elle. Tu vas diviser par deux ta capacité d'amour. Et c'est pour ça que très souvent, les gens, leur premier amour, ils l'aiment entre guillemets toute leur vie. Et ils kiffent ça toute leur vie, cette personne-là. Parce que c'est littéralement le moment où elles sont le plus aptes à aimer. Puis ensuite, ta deuxième meuf, certes, elle était mieux. Mais par contre, toi, tu étais moins apte, etc, etc, etc. Et tu vas tomber sur des gens qui seront littéralement incapables d'aimer. Des mecs qui trompent leurs meufs, ils sont accros à ça, etc. Et malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, tu connais ça pour les hookups. Sache-le, à chaque fois que tu vas te Lébron James, c'est la même chose. Pas autant, pas autant. Mais c'est la même chose. Par contre, c'est plus trop ta capacité à aimer, mais plus ta capacité à être heureux. Ta capacité à être heureux va baisser tous les jours à chaque fois que tu as te Lébron James. Là, n'est pas le sujet. Donc, retire tout le sugarcoat. Retire toutes les choses que tu lui mets autour. Certes, elle est fraîche, mais elle est complètement conne. Tu vois, c'est des trucs comme ça qu'il faut vraiment que tu prennes le recul de te dire, voilà, trouvons-lui des défauts. Tu sais, souvent, quand tu vas cope, en gros, c'est quand tu vas te chercher une solution. Plutôt, c'est quand tu vas te conforter dans ton choix actuel. Par exemple, on a fait un jeu avec un pote par rapport à un pote à nous qui est comme ça. Le mec, il est gourou, on va parler français, tu vois, le mec, il est en surpoids, etc. Il est vraiment pas esthétique. Mais quand il va manger dehors, il va au Burger King, il prend un menu végétarien. Pourquoi ? Parce que vu qu'il n'y a pas de viande, il y a moins de calories, du coup, c'est mieux un menu végétarien. Tu vois, ça, c'est un cope. Ouais, je suis parti au Burger King, mais j'ai pris le menu végétarien, du coup, c'est pas grave. Ouais, moi, je continue à me les brouilles de James parce que ça réduit les chances de cancer de la prostate ou des trucs des cons comme ça. Ouais, en vérité, tu vois, des fois, j'en ai comme ça dans mes commentaires des nerds. Soit je les supprime, soit je les laisse de temps en temps. Des mecs qui disent, ouais, mais en vérité, en fait, ça a été prouvé que... Je te l'ai dit, gros, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme ça que le monde tourne. Parce que si ça existait, gros, comprends bien qu'il y a tout le monde qui serait sur la nouvelle méta et que la société, le monde n'avancerait pas. Rien n'avancerait. Donc, comprends bien que chaque chose que tu as à faire va se payer. Chaque douleur que tu as à prendre va te ramener de l'argent. Tu vois, c'est comme si tu travaillais pour une entreprise, tu as le choix. Soit tu travailles à ton compte, soit tu travailles pour une entreprise. Si tu travailles pour l'entreprise, c'est elle qui prend l'argent. Si tu travailles à ton compte, c'est toi qui prends l'argent. Tu vois, personnellement, je préfère mille fois travailler à mon compte, mais toucher nettement moins d'argent que de travailler pour une entreprise, me casser le dos, voir des grosses sommes que le mec là-bas, il touche. Mais, par contre, de toucher plus d'argent. Donc, retire tout ça, tout le nuage de entre guillemets bonheur et de beauté, etc. que tu as créé à quelqu'un. Et tu vas faire cet exercice qui est très simple. Cherche-lui des défauts. Cherche à cette personne des défauts. Et ça, c'est un exercice très simple qui va vraiment te changer la vie. Parce que, tu connais en fait un mec qui va toujours chercher des qualités à sa meuf. Tu vois, il va toujours chercher des qualités à sa meuf. Ouais, mais elle fait ça, ouais, gna 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 gna. Tu vois ou pas ? Tu as toujours des mecs comme As. Personnellement, moi, j'en suis au point où je cherche des défauts à ma meuf. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'être plus lucide. En fait, tout, surtout ça, surtout ta capacité à déceler les mensonges, etc. Et ensuite, ce que je vais te dire après par rapport au comportement que tu peux prévoir, et littéralement anticiper. Et ça, c'est un petit code de oufaux que je te montre. Donc, comme je te disais, tout ça, ça va être en fonction de ta capacité à être lucide, entre guillemets. C'est-à-dire de ta lucidité. C'est quoi être lucide ? Être lucide, en gros, c'est quand tu es présent dans ce monde. Par exemple, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois. Quand je travaillais à la Vallée Village, moi, j'ai travaillé à la Vallée Village. En gros, c'était à Val d'Europe, tu vois. C'est vers Marne-la-Vallée, c'est vers Disneyland Paris. Ok, ce n'est pas très loin de Disneyland Paris. Et en gros, c'est un sort de village de boutique de luxe. Et moi, je travaillais là-bas, je faisais de l'intérim là-bas. Je travaillais chez Burberry, chez Kenzo, etc. Bref, je travaillais là-bas, ok ? Et du coup, il fallait me voir avec ma chemise, mon pantalon classique, mes grosses perles. Après, au bout d'un moment, j'ai commencé à mettre des reforçons, on s'en fout. Et j'étais là. J'étais essoufflé parce que j'étais en train de courir. Il était 21h. Il allait bientôt pu avoir de RRE que je prends pour rentrer chez moi. Et du coup, je courais et je traversais toute la vallée et le centre commercial à toute vitesse pour essayer d'avoir le dernier train et ne pas avoir à attendre une demi-heure dans le froid alors qu'il faisait nuit. Ok ? Et j'étais là. Et je courais, je courais, je courais. Et je transpirais de ouf. En plus, je venais de faire une journée de taf. Je transpirais de ouf. J'étais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Tac, 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 tac. Et à chaque fois, je rentrais dans quelqu'un. Ou soit, j'esquivais cette personne-là à la dernière seconde. Parce que tu connais, j'ai des très bons réflexes. Donc, j'esquivais très souvent. J'esquivais à la dernière seconde. Je passais, je me mettais profil pour traverser et éviter deux personnes, etc. Mais il y avait toujours ces gens-là qui n'étaient pas lucides du tout, qui m'entendaient arriver en courant à toute vitesse, qui entendaient mes bruits de pas, ma respiration super forte. Il y en a qui me voyaient, qui étaient face à moi, qui me voyaient. Et vu que c'est tellement des bots et des gens qui sont un bitchute. Et je te jure, c'est vraiment des PNJ. Il y en a, c'est vraiment des... La plupart des gens, gros, dans ce monde... Écoute pas bien, la plupart des gens dans ce monde, c'est des bots. C'est des PNJ. Toi, t'es pas un bot parce que t'as la capacité à regarder ça. Mais gros, tout le monde autour de toi sont des bots. Ce sont tous des bots. Tu sais, dans les jeux vidéo, le personnage qui a juste ses actions qui sont données et qui n'est pas présent du tout dans ce monde. Tu sais, les gens pas lucides. Genre de personne, je sais pas moi. Je sais pas moi, par exemple. Bref, on continue. Donc, j'étais en train de courir. Je courais, je courais, je courais. Et à chaque fois, au moins, une fois par jour, je rentrais dans quelqu'un. Parce que le mec, il est là. Moi, je suis comme... Je suis à fond. Et le mec, il est comme ça. Je vais à droite, je vais à gauche. Et le mec, c'est tellement énervant, les bots comme ça. Tu sais, c'est comme les gens dans l'escalator qui restent à gauche. Tu vois ou pas ? Toi, tu montes, t'es pressé. Ils sont comme ça, ils restent à gauche. Il y a... Oh. Tu sais, c'est les gens qui, au lieu de vivre leur vie, en fait, ils subissent. Tu vois ? C'est les gens où, quand t'es pressé dans le train, dans les transports en commun, t'es en train de courir. Et le mec, il est là, il sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite. Ou il marche à 5 km heure dans le centre commercial. Parce que, ah, je sais pas. Tu vois, les mecs perdus, les mecs perchés comme ça, ça m'énerve. Tu vois ? La plupart des gens, ils sont comme ça. Toi, ta capacité à être lucide, c'est ta capacité à voir au loin. Voir au loin. C'est-à-dire que, quand tu conduis, tu regardes pas la voiture devant toi, tu la regardes. Mais tu regardes aussi les 5, 6, 7 voitures au loin comme ça, pour voir si ça freine ou pas. Par exemple, ta capacité à attraper tous les signaux qu'il y a autour de toi. C'est ta lucidité. À quel point tu es ancré dans ce monde et pas dans tes pensées. Je vais te donner un exemple de lucidité. Ça t'est déjà arrivé sûrement quand... Ça t'est déjà arrivé sûrement, souvent même. Vous êtes à table. Ok ? Vous mangez, etc. Et là, d'un coup, paf ! T'as quelqu'un de ta famille qui va attraper la bouteille d'eau parce qu'elle était en train de tomber. Tu vois ? D'une, c'est des réflexes. Mais de deux, c'est la lucidité dans le sens où son cerveau, il a attrapé le fait que la bouteille, elle allait tomber. Et au moment où elle allait tomber, boum ! Tu vois ? Il a enclenché son bras et il l'a attrapé. Ça, c'est ta lucidité. Analyse absolument tout ce qui se passe autour de toi. Absolument tout. Regarde, ah tiens, ces deux personnes-là, elles marchent exactement pareil. Elles sont parfaitement synchronisées, etc. Et ça, d'une, ça va te permettre d'éviter tellement de problèmes. Mais aussi, ça va te permettre de littéralement vivre le monde. Et ça, c'est un cheat code énorme. Parce que, comme je t'ai dit, la plupart des gens, ils subissent le monde. Ils sont comme ça. Je sais pas, t'es en cours, t'es comme ça. Comment putain le bot ? T'es comme ça. C'est en train de regarder et juste tu subis. Juste tu subis le cours. Alors que le mec qui est vraiment intéressé, qui regarde et qui essaie d'attraper tous les signaux du visage du prof, par exemple, pour déceler. Tiens, je peux te dire à peu près avec environ 75% de chance, à peu près, donc de sûreté, que ça, ça va tomber au partiel, mais pas ça. Juste parce qu'au moment où le prof, il a fait son cours, il a fait cette forme de visage. Il a utilisé cette intonation-là qui allait dire qu'en gros, voilà, il allait avoir un truc similaire. Des fois, t'as vu, en fait, t'es tellement, je suis sûre, t'es tellement un bot qu'il faut qu'on te le dise que, ah, attention les gars, ça, ça va tomber à l'examen. Gros, j'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça parce que moi, je suis complètement concentré et j'écoute et je regarde comment la personne réagit absolument à tout ce qu'elle dit. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, tu vas me voir parler comme ça, c'est juste que tu vois pas, mais c'est hors-chambre. En gros, je me montre avec ma main. C'est tellement basique, mais ta lucidité, gros, c'est ta capacité principale. C'est ta capacité principale. Par exemple, ça, je vais t'en parler après, mais ta lucidité, elle te permet littéralement de prévoir ce que ta meuf va penser et comment elle va réagir. Exemple tout simple, très, 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 très simple. Du coup, c'était avec ma meuf d'aujourd'hui, là, c'est avec laquelle je suis. Et ça faisait un moment, du coup, que je n'ai pas trop parlé avec mes potes, mais je m'étais remis à fond dans mes potes. C'est-à-dire que mes journées, elles se contentaient de cours, salles, renais avec mes potes, rentrer tard. Enfin, rentrer tard, j'ai rentré à 23h, tu vois. Et elle, très souvent, tu vois, elle voulait, enfin même tout le temps, en gros, elle voulait que le soir, avant de dormir, je l'appelle pour lui dire bonne nuit. Et tu sais, on reste un peu au téléphone comme ça, qu'on n'a pas l'occasion de se voir en vrai. Ok ? Et le truc, c'est que vu que je passais beaucoup de temps avec mes potes, je le savais pertinemment, tu vois, au fond de moi, parce que je suis lucide. Du coup, je le savais que je passais moins de temps avec elle, mais je voulais voir comment elle allait réagir. Du coup, je faisais exprès, enfin, je ne faisais pas exprès, parce que je connais, je passais tout le temps avec mes potes, genre, j'ai juste kiffé ma journée. J'étais nettement moins là, tu vois. Tout d'abord, elle m'a fait un premier signal, elle m'a dit, ah, c'est un temps, j'ai l'impression que je te vois moins. Ah ouais, désolé et tout, tu connais, c'est l'école, ça, ça. Tu continues. Ah ouais, c'est un temps, je vois moins. Et puis, d'un coup, un soir, elle m'appelle, elle me dit, ah ouais, putain, tu vois, ton pote, là, le mec, le archi, enfin, entre guillemets, tu vois, là, en gros, je te dis ce qui était implicite. Tu vois, je ne te dis pas ce qu'elle a dit explicitement, mais en gros, l'implicité, c'est, ah, tu vois, ton pote, le archi frère, là, je le croise tous les jours. C'est une dinguerie, hein. À lui, à chaque fois, en plus, on se regarde et tout, nan, nan, nan. Tu vois, ton pote, là, le mec, archi stock et tout, là, ah ouais, on se croise tous les jours, voilà. À lui, qui est très charismatique, ah ouais, je le croise aussi tous les jours, tu vois. Et en fait, un mec pas lucide, il serait en mode, putain, mais tu joues à quoi ? T'es là, tu me fais des trucs de ouf et tout, de ça, tu me parles d'autres mecs, nan, nan, tu vois. Un mec lucide, il comprend juste que, regarde, toi, tu réagis de cette manière-là, elle a réagi comme ça. Regarde, elle s'en fout de l'autre mec, elle s'en fout, elle n'a rien à foutre, tu le sais très bien. Mais, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te rendre jaloux pour que tu reviennes et que tu passes plus de temps avec elle. Tout simplement. L'un des premiers mouvements qu'une meuf peut faire, ça va être d'essayer de te rendre jaloux. Comment elle peut faire ça ? Par exemple, ah, je préférais quand t'étais, enfin, plutôt, de t'énerver, entre guillemets, va dire, genre, ah, je préférais quand t'étais comme ça. Ah, non, moi, je préférais quand t'étais comme ça, tu vois. Ouais, non, non, t'étais mieux comme ça avant, non ? Tu sais très bien que le changement est mieux et que quand t'as changé, elle disait, ah, t'es trop bien, nan, 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 nan. Tu vois, moi, quand j'ai fait ma prise de masse, tu vois, elle faisait que de me dire, ah, c'est trop bien, nan, 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 waouh, et tout, nan, 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 tu vois. Elle me faisait des câlins et tout, je faisais mon doute, ça, nan, nan, nan. Puis ensuite, à chaque fois, elle me disait, ah, mais je préférais quand t'étais avant, quand t'étais skinny, nan, 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 nan. Là, maintenant, j'ai séché pendant le ramadan, tu vois, je suis pas redevenu skinny, mais j'ai perdu genre 5, 6 kilos. C'est normal, je vais les reprendre après. Et du coup, elle vient et me dit, ah, après, je lui dis, ah, de toute façon, dans tous les cas, je vais les reprendre après. Après, elle dit, ah, non, moi, je préfère quand t'es skinny, nan, 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 etc. Tu vois, c'est des choses inconscientes. C'est juste qu'en fait, t'as littéralement craqué le code et t'as réussi à comprendre que, quand elle réagit comme ça, c'est littéralement pour t'énerver. Il y a une phrase que Hamza a dit qui était extrêmement intéressante, c'était, une femme, soit elle te teste, ou soit elle t'aime. Ok ? En fait, le truc, c'est quoi ? C'est qu'on va réfléchir d'une manière très évolutionnaire. C'est ce que je fais très souvent. On va revenir au temps, entre guillemets, des hommes de Cro-Magnon. Il y a un mec et une meuf, ok ? Ils sont ensemble, ils ont des gamins, tu vois. Même juste avant d'avoir des gamins. La meuf, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle cherche dans un partenaire, à la base, en tant qu'être humain ? Je ne me parle pas de société, je ne me parle pas de tout ça. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche, le but d'un être humain, entre guillemets, c'est que son enfant puisse perpétuer l'espèce. Ok ? Tout simplement. Ton but, c'est juste que l'espèce, elle grandisse. Maintenant, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le partenaire qui a le plus de chances de faire grandir l'espèce. Tout simplement. Comment tu fais ça ? Tu regardes celui qui est le plus musclé, celui qui est le plus attirant, entre guillemets, qui court le plus vite, tu vois ou pas ? Quand tu étais en primaire, le fait que le mec qui courait vite, c'était le mec le plus connu de l'école, c'est tout simplement parce qu'évolutionnairement, tu as appris à rester avec le plus athlétique. Parce que quand il y avait un tigre ou un lion ou un animal prédateur qui attaquait, le seul qui pouvait gagner, c'était celui qui était le plus athlétique, l'athlétique, et qui pouvait le mêler, tu vois, qui pouvait le faire. Maintenant, comprends bien que cette meuf-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va à chaque fois te tester inconsciemment. Elle va à chaque fois, ou consciemment des fois, elle va à chaque fois te tester, et elle va voir comment est-ce que tu réagis à telle situation, à telle situation, à telle situation. Elle va essayer juste de trouver tes limites. Elle va juste chercher tes limites. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que quand tu commences à parler avec une meuf, ou même si tu es déjà en couple avec elle, tu peux commencer dès maintenant à mettre tes limites à toi, en aucun cas, tu ne les dépasseras. Par exemple, moi j'en ai une. Attends, laisse-moi, je ne sais pas ce que j'en ai plein. Bref, tu vas juste mettre des limites. Ok ? Tu vas juste mettre des limites un peu partout. Je n'aime pas quand tu fais ça. Je n'aime pas quand tu fais ça. Je n'aime pas quand tu fais ça. Par exemple, moi j'ai une règle, c'est quoi ? C'est si on se sépare, on ne se remettra plus jamais ensemble. J'ai déjà fait cette erreur-là. Si on se sépare, on ne se remettra plus jamais ensemble. Sache-le, demain tu me quittes ou je te quitte, c'est fini. Ça ne sert absolument à rien de revenir. On ne se remettra pas ensemble. Erreur de débutant. Je te le dis, erreur de débutant de te remettre avec elle. Donc, j'ai cette limite-là. Maintenant, j'ai été tellement carré avec elle, qu'elle sait pertinemment que si elle me quitte, on ne se remettra pas ensemble. Et des fois, quand il y aura des situations hauches, quand il y aura des situations chaudes, chaudes entre guillemets dangereuses, où il y a une embrouille ou quoi, elle va tenter la limite. Elle va dire, « Ah, je ne me sens pas très bien entre nous, c'est derrière toi, nanana. » Et toi, tu vas juste le rappeler. N'oublie pas que ça ne sert à rien de revenir. Si on se sépare, c'est fini. Pour la vie, il n'y a pas d'entre-deux. Moi, je ne réagis pas comme ça, il n'y a pas d'entre-deux. Et là, tu vois, tu l'as juste rappelé ta limite. Mais il faut que tu sois extrêmement ferme au point où ça te fasse mal. Par exemple, moi, ma limite, c'est quoi ? C'est, il faut que j'aille à la salle à peu près 6 jours sur 7. Ok ? J'ai mes horaires. Si je suis avec ma meuf et qu'il est 17h, et qu'on s'est vu qu'une heure aujourd'hui, je vais lui dire, il faut que j'aille à la salle. Et là, elle va te tester. Elle va dire, « Non, mais reste, s'il te plaît, reste, nanana. » Si tu restes, gros, littéralement, le respect qu'elle a envers toi et l'attirance qu'elle a envers toi, elle va baisser énormément. Énormément. C'était quand je venais de connaître ma meuf. Et en gros, tu vois, souvent, je traînais avec elle et ça m'arrivait de passer la journée avec elle. Ok ? Toujours, quoi qu'il arrivait, à 17h, je partais pour aller à la salle. Même si, non, à 17h, je pars pour aller à la salle. Elle veut que je vais à une dîner chez elle ? Je vais à la salle et après, je vais dîner chez elle. Tu vois ce que je veux dire ? Toujours, toujours, tu fais ça. Toujours mettre tes limites. Viens plutôt. « Ah non, je ne peux pas, il faut que j'aille à la salle. » Toujours. « Ouais, par exemple, mon sommeil aussi est très important. » Elle va me demander de rester un peu plus tard au téléphone. Je lui dis « Non, je suis désolé, je ne peux pas. Demain, j'ai cours à 8h. Il faut que je me réveille à 5h. » « Bonne nuit. » Tu vois. Toujours, toujours ta limite. Il faut vraiment que tu sois carré. Il faut vraiment que tu leur montres... C'est une varre. Il faut vraiment que tu leur montres tes limites et que tu n'en sors jamais. Tu n'en sors jamais. Parce qu'au moment où tu vas sortir de ta limite, c'est là où son respect envers toi va baisser. Parce que certes, sur le moment, elle va dire « Oh ouais, trop bien ! Ouais ! Ouais ! Youpi ! Youpi ! » Au long terme, au fond d'elle, elle se dit « Ok, j'ai réussi à craquer une de ses limites. J'ai réussi à rentrer une petite fissure là dans... » Tu vois le bloc de marbre, j'ai réussi à mettre une petite fissure à l'intérieur. Et là, à chaque fois que tu vas céder, la fissure va s'ouvrir, 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 s'ouvrir jusqu'à péter. Littéralement, jusqu'à péter. Et, elle va toujours essayer de trouver tes limites. Ou soit, elle sera activement en train de t'aimer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à ce moment-là, elle sera activement en train de se dire « Voilà, lui là, genre en mode, je veux passer ma vie avec lui, entre guillemets. » Genre là, là, ce moment-là, ce moment en particulier, c'est le moment où il faut que je reste avec lui. Et genre en mode, elle pense à rien. Elle pense absolument à rien. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est le « Fuis-moi, je te suis. » « Suis-moi, je te fuis. » Ça, honnêtement, c'est très toxique. Je ne vais pas te mentir, c'est un move extrêmement toxique. Extrêmement, extrêmement toxique. Tout simplement, tu vas littéralement... En vrai, c'est tellement toxique. Putain, c'est une dingue. Je la faisais avant quand je te lisais. En gros, il y a une chose qui s'appelle le « Love Bombing ». C'est-à-dire que tu vas donner énormément, énormément d'attention à une meuf. Quand je te dis énormément, c'est vraiment énormément d'attention à une meuf. Tout le temps, là. Même si tu sais très bien que ce genre de mode, ça va un peu être remise en arrière, mais elle va faire semblant, tu vois, mais au fond d'elle, elle va bien aimer. OK. Une meuf, tu la connais à peine, tu vas donner énormément d'attention à « Ah, tu veux ça, de ça, de ça. » Tu vas leur ramener un truc agréé, etc. Énormément. Et tu vas faire ça pendant une période très courte. Pendant genre trois jours. OK. Puis ensuite, tu vas laver ce qui. Tu ne réponds plus à ses messages, tu lui mets des remis de trois, quatre jours, etc. C'est tellement toxique. Tu lui mets des remis de trois, quatre jours, etc. Et puis ensuite, tu reviens. Énormément, énormément, énormément. Puis ensuite, tu refais ça une deuxième fois. Donc, tu lui mets pendant genre, on va dire, je ne sais pas moi, le lundi, tu es à fond dedans. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu la calapas. Lundi, tu es à fond dedans. Tchao ou pas ? Tu fais ça. On va dire, tu fais ça à peu près, en vrai, deux fois parce qu'au bout de la troisième, elle va capter. Et ensuite, après, tu restes normal. Tu restes comme t'es. Tu restes exactement comme tu es. Et tu verras. Cette meuf-là, si ça ne devient pas ta pote au surgrou, c'est que vraiment, il y a un souci quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Et carrément, il y a même... Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Quand j'étais au lycée, en gros, il y avait une go. Ah ouais, ben genre... Purée, non, vas-y, vas-y, vas-y. En gros, tu vois, quand j'étais au lycée, il y avait une go. Et cette personne-là en particulier, moi, je m'en foutais. Je ne vais pas te mentir, je m'en foutais. Moi, je faisais ça juste pour m'entraîner. Comme je t'ai dit, quand j'étais au lycée, je ne voulais que m'entraîner à gérer des meufs. OK ? Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait cette méthode-là, le love bombing. Je lui donnais énormément d'attention. Puis après, j'ai arrêté de la Kala. Puis après, je leur donnais énormément d'attention. Puis après, j'ai arrêté de la Kala. Et après, tu connais, en fait, c'est que c'était même pas volontaire parce que c'est comment j'étais moi à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je voulais lui parler de ouf et tout. Comme il y avait des moments où je voulais juste mettre ma musique et jouer à Call of en mode zombie. Tu vois, faire des custom maps sur BO3 en mode zombie avec ma musique à 3h du matin. Et juste être tranquille, tu vois. J'avais ça. Et le truc, c'est que genre... Ça me faisait plaisir parce que j'avais l'attention d'une meuf et qu'avant, j'en avais pas beaucoup, tu vois. Mais derrière, ça me saoulait. Il y avait des moments où ça me saoulait. Vraiment, ça me saoulait. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que... Très souvent, c'était ça. Genre en mode, c'est ouais, quand c'est en vrai, c'est ma poto sûre et tout. Le jour même, c'est ma poto sûre. Puis après, d'un coup, plus rien. Rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Et je sais plus trop c'est quoi le contexte. Mais en gros, un jour, il me dit « Tiens, j'ai acheté ces nouvelles sapes. Vas-y, je te montre. » De base, je dis « Je m'en bats les couilles. » Tu vois. De base, je dis « Je m'en bats les couilles. » Du coup, je dis « Je m'en bats les couilles. » Après, il me dit « T'es vraiment sûr ? » T'inquiète, genre vraiment, c'est un truc... Vraiment, tu as kiffé et tout. Je me dis « Bon, vas-y. » Vas-y, envoie. Et je reçois genre une compilation de nudes. Je reçois une compilation de nudes. Et d'un coup, je me dis « Mais what the fuck ? » Mais c'est pas comme si on était en couple. C'est pas comme si on avait fait des choses ou quoi que ce soit. On était juste potes. Tu vois. On était vraiment juste potes. Ok ? À savoir que du coup, après, tu connais ça. Ça continue à être ma pote. Puis au bout d'un moment, en fait, j'ai juste ghost. Tout simplement. Elle parlait trop. J'en avais marre. J'ai juste ghost. Boum. Tout simplement. En cours, j'ai arrêté de la cala. Et même par message, j'avais arrêté de la cala, tu vois. Genre, elle me répondait. Je disais « Ah ouais, cool. C'est bien. » Elle m'envoyait des messages. Elle se prenait des remis, genre deux semaines, alors que je la voyais le jour même à l'école. Et qu'on voyait que j'étais sur mon téléphone, littéralement. Et fun fact. J'étais en train de gérer quelques mois après. Tu vois, j'étais en train de gérer une meuf. Et genre en mode, c'était vraiment... Tu vois, première meuf. C'était pour m'être en couple avec elle et tout. Vraiment, genre sérieux, tout ça. Et c'est pas... En gros, il y avait un pote à moi, tu vois, qui savait tout. Ok ? C'est mon gars sûr, etc. Je parle souvent de lui. Tu vois, il savait absolument tout. Ok ? Et c'est pas... Je sors des cours. Tu vois, on est devant l'école et on attend... Enfin, on est devant le lycée, on attend un pote à moi. Et je me tourne et je lui dis... Oh, la boucherie ! Oh, la boucherie ! Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, tourne-toi ! C'est pas à ce moment-là. Il se tourne, il regarde. Et il voit que la meuf que j'étais en train de gérer, avec qui vraiment je voulais me mettre en couple, et celle qui m'avait envoyé des nudes, elle s'était en train de se parler. Mais genre en mode, elle était potos sûre. Et à ce moment-là, je n'oublierai jamais le moment où il s'est tourné, il m'a regardé. Et après, on a éclaté de rire. Et vraiment, on a pété de rire. C'était vraiment trop drôle à ce moment-là. Du coup, après, quand je me suis mis avec la fête, elle m'a dit, ouais, elle m'a dit. Elle m'a dit, t'inquiète pas, elle m'a dit, genre en mode, il n'y a rien, il n'y a rien. Et genre en mode, elle lui a dit ça, mais après. Largement après. Elle n'a pas dit sur le moment. Elle n'a pas dit avant, parce qu'elle savait. Elle m'a dit largement après. Quand elle savait très bien qu'elle n'allait pas être dans la sauce et que moi, je n'allais pas la mettre dans la sauce. Tu vois ? Déjà, ça, c'est une méthode très facile. En gros, comme je t'ai dit, juste tu donnes énormément d'amour, puis après, tu coupes tout. Tu coupes absolument tout. Et une fois, on l'a utilisé sur moi, et je te jure que ça là, eh gros, ça fout ta tête en l'air, mais à un point. À un point, mais vraiment, un truc de ouf. Tu veux le contre à ce love bombing ? Le contre, le cheat code qui va. La meuf, ça va péter sa tête. Première action qu'elle va faire d'attention, tu vas l'accepter. Puis ensuite, les autres, tu vas les envoyer chier. Ne lui montre surtout pas que ça marche. La première, tu l'acceptes. Parce qu'en mode, quand tu comprends, la meuf, tu viens à peine de la connaître, soit d'un coup comme ça, d'un jour à l'autre. Elle commence, elle donne beaucoup d'attention, puis après elle te cala plus, puis après elle te renais, puis après elle te recala plus. La seule chose que tu vas faire, c'est que la toute première chose d'attention qu'elle a à faire, je ne sais pas, elle ne te fait pas de câlin, arrête de faire un câlin, tu n'as pas un truc tout con, tu vas l'accepter, puis ensuite, tu vas dire non. Enfin, tu ne vas pas dire non, mais tu vas l'envoyer chier. Ou soit, tu vas réagir du coup, toi dans ta phase de vide. Donc au moment où elle te donne beaucoup, toi tu réagis en donnant très peu, en faisant carré que tu t'en bats les couilles. Puis ensuite, au moment où elle te donne peu, tu vas le donner beaucoup. Et ça là, ça c'est un cheat code, et très souvent à propre, normalement du coup, vous vous rendez compte que vous jouez à des jeux littéralement, et tu peux faire un truc très simple qui s'appelle parler français. Je te jure que 90%, 95%, 99% de tes problèmes à l'heure d'aujourd'hui, ils se résolvent en juste parlant français. Juste tu parles français, tu lui dis, hé t'as fait ça, ça m'a cassé les couilles, tu ne le refais plus. Fin. Et ça, c'est juste parler français, et je te jure que prends l'habitude, je sais que ça te fait chier, que ça te fait peur de parler français littéralement, de dire aux gens quand ils te font chier, qu'ils te font chier. Vraiment, je sais ce que ça fait, je sais comment c'est agaçant, et comment tu stresses un peu, t'as des palpitations, mais c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Comme je te l'ai dit, gros, tu vas toujours chercher le chemin avec le plus de friction possible. Le plus de friction possible. Ensuite, une méthode qui est très bien, donc en gros, je t'avais expliqué dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas regardée, c'était celle de comment gérer des meufs. En gros, littéralement, va-le regarder après en gros, ça va t'aider en vrai à comprendre, et il y a aussi plein de conseils que tu vas pouvoir appliquer, après. Donc, comme je te l'ai dit, dans la dernière vidéo, il y a un truc qui s'appelle les cinq langages de l'amour. Je ne me souviens plus de exactement c'est quoi les cinq, mais de mémoire, les plus importants, c'est vraiment le toucher, les mots d'affirmation, les petites attentions, la présence, et le dernier, je ne sais plus. Je crois que c'est les cadeaux, le dernier. De mémoire, c'est les cadeaux. Enfin, acte des services et attention, ok ? En gros, je t'explique. Le fait, la raison pour laquelle les mecs, ils aiment trop Ken et les meufs, ils aiment trop Ken, c'est parce que quand tu étais gamin ou même à l'heure d'aujourd'hui, tu as eu un manque d'attention. Très souvent, genre vraiment, cette addiction-là, elle vient d'un manque d'attention. Et le toucher, la présence totale, genre si tu fusionnes littéralement, c'est là où ton langage de l'amour, de l'attention du toucher va être pris. Par exemple, avec ma meuf actuelle, quand je suis avec elle, son but, ça va être de pouvoir caler chaque millimètre de sa peau à la mienne. C'est-à-dire qu'elle va te prendre, elle va te faire un câlin, puis après, elle va passer sa jambe par-dessus, puis après, elle va coller sa tête comme ça, et après, elle va se mettre dans des positions de ouf. Tu sais, t'es juste allongé comme ça, tu vois ? Mais elle va se mettre dans des positions de ouf juste pour pouvoir ressentir, c'est se toucher et cette présence, genre, physique, tu vois ? Et c'est pour ça que souvent, les rapports, du coup, c'est vraiment ça, le toucher, mais niveau max, tu vois, niveau 100, c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. Ok ? Tout d'abord, t'as ça. Ensuite, la deuxième chose, ça, pour le tester, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un câlin. Par exemple, tout simplement, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la barrière du toucher. Avec une personne, la barrière du toucher, comment est-ce que tu peux la casser ? Parce que c'est ça qui est très, très, très important. La barrière du toucher, c'est vraiment, c'est le move de ouf, tu vois ? Si t'essaies de la casser trop vite, on va t'envoyer chier. Si t'essaies de la casser au mauvais moment, on va t'envoyer chier. Mais une fois qu'elle est brisée, c'est bon, ça y est, c'est tranquille, tu vois, genre en mode, c'est moins sur la cuisse, ça, nan, nan, Tu veux une méthode pour la casser très facilement ? Déjà, à la base, première fois que tu vois la personne, tu la check. Mec, meuf, un nouveau mot, bien sûr, une meuf, tu vas toujours la checker. Première fois que tu lui parles, tu vas toujours la checker. Ça, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer, entre guillemets, que tes mains, elles soient différentes. Par exemple, moi, en quoi mes mains, elles sont différentes des autres ? Là, j'en ai moins, mais j'ai des giga cornes, tu vois. Là, j'en ai moins en vrai, mais de base, j'ai des giga cornes. Ensuite, une deuxième chose qui va être un cheat code de ouf, ça va être de mettre de la crème. Eh, mets de la crème sur tes mains. Mets de la crème sur tes mains. Parce que la meuf, elle est habituée à checker des mecs avec les mains grasses, avec les mains rugues de ça. Toi, elle sent que genre, t'as de la crème, du coup, tu fais attention. Et elle sent aussi qu'il y a de la corne. Et ça, ça prouve que genre, en mode, tu t'entraînes, que tu fais un truc de ouf. Deuxième chose aussi, en vrai, qui est assez intéressante avec mes mains. Là, en vrai, moins, mais de base, beaucoup plus, c'est que je suis très souvent, genre là, très souvent, surtout ici, je ne sais pas si tu verras bien les cicatrices, mais en gros, il me manque très souvent de la peau au niveau des... Comment dis-je en français ? J'ai oublié. Des phalanges ? Des phalanges ? Au niveau des phalanges. En gros, il me manque très souvent de la peau au niveau des phalanges. là, c'est ici parce que j'avais fait un corps à corps. Mais très souvent, c'est ça. Ça, c'est un truc qu'elle va vous remarquer. Ça veut dire que lui là, il s'entraîne, mais il ne s'entraîne pas comme les autres avec leurs mains de bébé. Il s'entraîne dur. Tu vois ? Ça déjà, c'est deux petits trucs subliminaux qu'elle va remarquer, mais inconsciemment, ou soit qu'elle va remarquer consciemment. La dernière fois, j'étais en train de checker un pote comme as, et juste, je l'ai checké, et j'ai vu qu'il a vu ma main, et en mode, il a doucement, c'est un petit mouvement inconscient, il a tourné ma main pour regarder, et après, il est parti. Il n'a rien dit, il ne m'en a jamais parlé, mais je sais qu'il a remarqué que mes mains étaient défoncées. Tu vois ce que je veux dire ? Et, ne va pas te défoncer les mains exprès, entraîne-toi sérieusement, tu vois ? C'est que souvent, je fais du sac et je ne mets pas de strap. J'y vais très souvent à main nue, parce que je kiffe. Ou soit, quand tu fais des corps à corps, souvent, t'auras les coudes, bon là, ça va en vrai, ils ont un peu rétabli, mais regarde, tu vois, c'est encore un peu niqué, t'auras les coudes qui seront éclatés, parce que c'est avec le frottement du sol, les genoux aussi, mes genoux ils sont morts, ah mes genoux et mes tibias ils sont morts, tu vois ? Et ça c'est des petits trucs qui sont remarquables, qui vont juste changer ta vie, parce que c'est juste le fait de t'entraîner, tu vois ? Ça là, c'est un cheat code de malade, ok ? Donc le toucher, d'abord, tu vas briser la barrière du toucher. Ensuite, deuxième fois où tu vas briser la barrière, et la troisième fois, c'est quoi ? C'est genre en mode, quand tu parles à la personne et qu'elle est à côté, tu la prends, tu la tournes, tout simplement. Maintenant, des fois, tu peux juste genre en mode, te poser comme un sur la personne, etc. C'est pas des trucs de ouf, parce que ça peut être très mal interprété, tu vois ? Il y a des gens qui sont pas à l'aise du tout, du tout, du tout avec ça, et c'est pour ça que tu dois tester la barrière du toucher. Toujours, toujours la tester. Tu fais tes petits moves, par exemple, j'ai mis ma main sur son épaule, elle a décalé ma main, ok, next. Tu vois ? Il faut pas que ce soit des trucs sensuels, de ouf. Au début. Au début. Il faut pas que ce soit des trucs, entre guillemets, sensuels, de ouf. Tu vas pas lui mettre la main sur la cuisse, tu vas pas attraper sa jambe comme ça, en mordant la lèvre, ça. Tu vas pas lui faire des petits, des petits regards de light skin, t'as capté ou pas ? Tu vas pas faire ça. C'est que vraiment, en fait, tu vas juste faire des petits trucs amicaux, genre, ouais, je t'ai dit, en mode, tu poses, tu sais, sur son épaule, des trucs comme ça, etc. Des petits trucs, vraiment des petits trucs. Un truc, qui est très intéressant, que je faisais quand j'étais au lycée, je faisais croire, que je voulais... Et quand je repense, j'étais un malade. Et gros, ça là, c'est un cheat call pour casser la barrière du toucher et pour créer un petit moment qui est extrêmement cheaté. Vraiment, vraiment gros, c'est cheaté. Tu fais croire, que tu veux devenir tatoueur. Tu fais croire que tu... Eh gros, j'avais pas dessiné. Tu as déjà bien vu mes dessins sur le tableau, gros, que je ne sais absolument pas dessiner. Tu fais croire. Eh vraiment, ça les gars, gros, ça ne la fait pas sortir. Elle la fait jamais sortir. Regarde-moi bien. Ne la fait jamais sortir. Ça, elle l'a dit à personne. Elle l'a dit à personne. En gros, très simple. Tu fais croire que tu veux devenir tatoueur. Ok ? Et je lui dis, vas-y, si tu veux, je te fais un petit dessin sur ta main au stylo. Tu prends un stylo noir. Et en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dessiner un petit truc. Par exemple, moi, ce que je dessine très bien, ce que j'apprends à dessiner, c'est les yeux. Je te fasse un tuto sur comment dessiner des yeux. Si tu veux, un jour, je te ferai un tuto. Vas-y. Vas-y, un jour, si je suis en call avec toi, un truc comme ça, tu vois. Si tu veux en call avec moi, gros, envoie-moi un message. C'est gratuit. Il n'y a rien du tout. Je parlais avec toi sans souci. Donc, ouais, je t'apprendrai. Eh gros, c'est extrêmement... Même moi qui ne sais vraiment pas dessiner, c'est extrêmement simple de dessiner les yeux et ça a énormément de symbolique. Ok ? Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais sa main, souvent, c'était là ou là ou vraiment sur la peau mais souvent sur le côté et tu vas dessiner du coup l'œil. Tu vas dessiner un petit truc, pas un cœur, pas un truc cul-pon-pon, tu vois, mais juste un truc que les meufs, tu sais, les trucs romantiques un peu comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est que tout au long du dessin, en fait, juste tu vas t'amuser à prendre sa main et à la toucher énormément. Par exemple, elle peut poser sa main et toi, tu peux juste dessiner comme ça. Non, tu vas tourner sa main, tu vas la bouger, tu vas regarder, etc. Et ton but, ça va être d'être le plus en contact. Il ne faut pas que ce soit cramé. T'as vu ? C'est tout un art. Parce que moi, tu connais, j'étais le plus gros des charlatans à l'époque. T'as vu ? C'est tout un art d'apprendre à faire ça. C'est tout un art. C'est très technique. Voilà. Et ce que tu peux faire, c'est qu'un jour, si vous entendez bien, très précis, tu vas écrire ici ton snap. Tu vas lui faire un dessin, tu vas faire crarrer, tu fais un dessin, puis après, quand tu ne regardes pas, tu vas écrire ici ton snap. Ça, je ne vais pas te monger, c'est une meuf qui me l'a fait une fois. Et, move de ouf. Ok ? Donc, tu vas casser la barrière du toucher le plus vite possible et le but, ça va être d'être le plus en contact. Si tu vois qu'elle réagit bizarrement ou qu'elle s'en fout du contact, next. Si elle aime bien, c'est là où tu peux commencer à faire des câlins, tu peux commencer à faire la bise, mais c'est à bien appuyer, etc. En fait, ça va être toute une question d'équilibre, toute une question d'équilibre parce qu'il faut que tu apprennes. Tu auras toute une courbe de progression qui va être très longue, mais il faut que tu apprennes à contrôler ça et à savoir faire quel mouvement, à quel moment, etc. Ensuite, deuxième chose que tu peux faire, ça va être les paroles, les mots. Par exemple, moi, je suis un mec énormément des mots, vraiment énormément, énormément des mots. Je ne sais pas, par exemple, un cheat code, là maintenant, si tu es en couple, un cheat code, vraiment, ce soir, au lieu de dire à ta meuf je t'aime, tu lui dis, je suis amoureux de toi. Tout simplement, tu la regardes dans les yeux, tu lui dis, je suis amoureux de toi. Et très souvent, le fait de, quand tu parles, déjà toujours parler à quelqu'un en regardant dans les yeux, toujours, avec ton oeil droit, tu vas regarder son oeil gauche, ok ? Très souvent, tu vas lui dire genre, regarde-moi quand je te parle des trucs comme as, tu vois, ou juste tu vas prendre sa tête en mode tu fais... Bref. En gros, juste, il va falloir très souvent garder le contact visuel et il faut qu'il soit profond. C'est-à-dire que tu ne regardes pas que son oeil en surface, tu essaies de voir au fond de son âme. T'essaies de voir au fond de son âme. Il y a Hamza qui donne le conseil de, tu t'imagines en train de la dober pendant que tu fais ça. Personnellement, je ne l'applique pas parce que je suis... Je ne suis pas en dédragué, wesh. Je trouve ça un truc de dédragué, mais bon, je peux essayer en vrai si tu veux. Bref. Tu vas la regarder, en fait, quand tu lui parles, toujours, tu la regardes dans les yeux et il faut que tu gardes le high contact. Toujours, 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 quand tu parles à quelqu'un. C'est-à-dire que tu as des gens quand ils vont te parler, tu vas là, je te regarde dans les yeux, ok ? Quand tu as parlé avec une meuf, donc tu vas être comme ça, tu vas la regarder, tu vas lui parler, blablabla, 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 et après, tu vas arrêter de regarder. C'est-à-dire que tu parles, tu lui parles, tu regardes une demi-seconde avant de parler, tu parles, tu continues à regarder une demi-seconde après avoir parlé et après, tu arrêtes de regarder. Et ça là, ça aussi, c'est un énorme cheat code, ok ? En fait, c'est juste pour te créer un minimum de charisme et un minimum de vie, tu vois ? Parce que ça, c'est des règles basiques de société, des règles vraiment gros, vraiment. Je te jure que là, je ne fais que la surface. Je ne fais que la surface. Je ferai sûrement une comment gérer des meufs partie 2 parce que vraiment gros, en fait, c'est tellement, il y a tellement de choses, tellement de petits trucs qui pour moi sont devenus acquis que j'avais complètement oublié que je me rends compte en fait que ce n'est vraiment pas acquis. Mais travaille ton eye contact, travaille-le très bien. C'est-à-dire, tu ne regardes pas quelqu'un comme as, tu ne regardes pas quelqu'un en mode... Tu ne regardes pas quelqu'un en mode light skin, tu as vu ? Tu as regardé une personne normalement, mais tu vas faire un petit peu, tu sais, le petit sourire en coin, en mode, j'ai quelque chose derrière la tête, mais tu ne sais pas c'est quoi, tu vois ? Donc, tu as les paroles, travaille tes mots, apprends à parler. Personnellement, je sais que quand je te fais des vidéos, enfin, quand je te parle, quand je me pose comme ça pour te parler, parce que pour moi, ça, ce n'est pas une vidéo, à mes yeux, tu vois, pour moi, c'est ça. Là, pour moi, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Genre, tu es posé avec moi, je te parle normal, il n'y a aucun filtre, je ne vais pas appuyer mon langage, je ne vais rien faire du tout, tu vois ? Donc, quand tu parles avec une meuf, tu vas devoir parler avec une intonation entre guillemets, mielleuse, ok ? Quand tu parles avec une meuf en moi et quand tu parles tout court, pour ajouter un peu de charisme à ta voix, ce que tu vas faire, c'est que quand tu finis une phrase, tu vas la finir en grave. Par exemple, tu as « Bonjour ! » En fait, il va falloir la finir en grave. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Toujours. Et tu vas, en vrai, ça viendra après, mais tu vas toujours accorder tes mains et ta tête à ta parole, à tes mouvements. En fait, il faut vraiment que tu essaies de vivre ce que tu dis, littéralement, et toujours finir tes phrases en grave. Ne les finis jamais en aiguë. Jamais. Déjà ça, ça va ajouter énormément de charisme à ta voix. Et je sais que parfois, ça m'arrive de finir mes phrases en aiguë ici, mais c'est parce que je m'en fous. Gros, je m'en fous. Je suis complètement authentique avec toi. Là, vraiment, je suis en train de parler avec toi. Il n'y a aucun souci. Ok ? Et aussi, du coup, tu vas devoir atteindre cette intonation « mielleuse » où tu flirtes. Comment flirter par la parole ? J'ai fini la vidéo dessus, mais j'en referai une plus détaillée parce qu'elle n'était pas assez détaillée, je trouve. Ou en gros, c'est juste que tu vas l'embêter. Tu vas l'embêter. Par exemple, moi, ma meuf, ce que je dis souvent, c'est avec ta grosse tête, là. Avec ta grosse tête, ce n'est pas méchant. De temps en temps, je fais exprès de faire des trucs un peu méchants pour voir sa limite. Mais en gros, il faut que ce soit un truc chiant, mais pas forcément méchant. Genre, ce ne soit pas un enculé, tu as vu. Avant, ma méthode pour gérer des meufs, c'était juste d'être un enculé et ça ne sert absolument à rien. Ça ne marche vraiment pas du tout. Du tout. Du tout. Inutile, limite. Ensuite, du coup, ça va être les actes de service. Par rapport à ça, quand j'étais avec ma meuf à l'époque, quand j'étais au lycée, enfin, du coup, au lycée, j'ai fini par m'être en couple. Un jour, j'étais chez elle et en gros, on avait acheté des pasta box parce qu'il fallait qu'on aille en cours. On avait faim et il fallait qu'on mange vite fait. Une boisson, je ne sais plus, c'était quoi. C'était un truc genre du jeu Oasis ou un truc comme ça. Du coup, on s'est posé et elle était en train d'étudier parce qu'elle allait faire un truc vite, vite, vite. Elle n'a pas fini. Moi, j'avais fini. Ce que j'ai fait, c'est que pendant qu'elle était à fond dans ses trucs, j'ai mis la table, j'ai chauffé les trucs, je lui ai servi son assiette, je l'ai mis, etc, etc, etc. Et puis après, je lui ai me servi un verre. Elle a levé sa tête et elle m'a regardé et elle avait les larmes aux yeux. Elle avait les larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce que chez elle, ça a toujours été chacun pour sa peau. Chacun pour sa peau. C'est-à-dire que, surtout, plutôt par rapport au fait de débarrasser et de mettre la table. C'est-à-dire que si tu veux manger, tu prends ton assiette, tu te la serres, tu la mets à table. T'as fini de manger, tu prends ton assiette, que j'ai mis ça, que je lui ai servi, que j'ai fait ça, que j'ai bien chauffé, que j'ai mélangé pour elle, etc. C'était une petite attention qui l'a vraiment changé. Par exemple, un truc que j'avais remarqué à ce moment, on n'était pas encore ensemble, on flirtait un peu. J'étais parti en salle de perme et j'avais pété un feutre. Enfin, je ne l'avais pas pété, j'avais demandé, mais tu connais, il m'a dit, vas-y, tu peux le prendre. J'avais pris le feutre et je m'amusais à le jeter sur mes potes. En gros, j'étais au lycée. J'avais mis ça à le jeter sur mes potes. En gros, on avait un jeu où il fallait juste lancer des stylos et des feutres. Je ne réfléchis pas. À un moment, je ne sais pas, je voulais le cacher parce que si je me faisais péter avec le feutre qui venait de voler dans le fond du couloir, j'allais me faire éclater. Je l'ai pris, je lui ai dit, tiens, je suis monté dans sa salle, je lui ai dit, tiens, tiens, vite, mets ça dans ta trousse. Elle me regarde, elle fait, ok. Elle met dans sa trousse et ce n'est pas à peu près un an, un an et demi après. J'étais avec elle, on était à la bibliothèque en train de réviser ensemble et j'en j'ouvre sa trousse pour prendre un stylo et je vois le feutre et je la regarde et elle me regarde, elle sourit. En fait, c'est littéralement juste parce que ça a été un cadeau, un petit truc. Je savais qu'elle avait, genre en mode, je savais qu'elle allait en avoir besoin, tu vois, mais derrière ce feutre, elle, elle ne connaissait absolument rien de l'histoire. Il y avait tout un mystère. Pourquoi il a un stylo de prof ? Qu'est-ce qu'il fout avec ça ? Pourquoi il me demande de le cacher vite dans ma trousse ? J'ai dit, pourquoi tu ne l'as pas jeté ? Elle m'a dit, parce que c'était un cadeau, je n'allais pas le jeter, genre en mode, tu me l'as passé quoi. Honnêtement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle l'a encore. Franchement, il y a moyen, si un jour je la croise, je vous le mettrais dans l'anglais community, le feutre dans sa trousse, parce que genre en mode, ça m'a marqué, je me suis dit, ah ouais, elle l'a vraiment gardé. Fais du profiling, cherche ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, écoute vraiment ce qu'elle te dit, et tu verras qu'en fait, ah, elle aime bien ça, elle aime bien ça, elle aime bien ça, 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 tu vois. Et là, tu pourras suivre. Par exemple, je sais que ma meuf elle kiffe les tulipes, ok ? Première fois, je dois vous faire des roses, ça lui a fait plaisir. Je me suis rappelé qu'elle aime bien les tulipes. Deuxième fois, je dois vous faire des tulipes, elle a kiffé. Elle a kiffé de ouf, c'est quand même, elle en a fait son fond d'écran, tu vois. Donc, vraiment, toujours, 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 écoute ce qu'elle aime et offre lui quelque chose qui va être très, très, très précis. Très précis ou un truc que j'ai en mode, elle a dit, une fois, tu n'as pas oublié. Par exemple, des fois, j'en parle là-bas, tu peux voir une Nissan GTR R34 Skyline en Lego. En Lego, pourquoi, je ne sais pas, mais en gros, elle me l'a offert parce qu'elle savait très bien que la Nissan GTR, c'était ma voiture de rêve. Avec un Urus jaune, bien sûr, vous verrez, t'inquiète pas, dans quelques années, j'en ai rien. Donc, toujours, tu vas chercher à écouter ce qu'elle te dit et lui offrir quelque chose en rapport avec ça. Toujours, chercher ça. Et des fois, elle va te faire des petits clins d'œil, genre en mode, des petits mouvements. Ah, j'aimerais bien ça. Ah, j'aimerais bien ça. Mais par contre, tu ne fais pas ça, tu n'achètes pas des trucs chers ou quoi que ce soit, même surtout, souvent, en vrai, juste un truc bien fait, c'est mieux qu'un truc acheté. Tu n'achètes pas avant que vous soyez genre vraiment proche. Quand c'est ta pote du début et qu'elle voit que genre en mode, tu dis, ah, moi, je fais ça. Ok, tiens, tiens, tiens. Tu vois, non, ça, c'est exactement pas ce qu'il faut faire. C'est exactement pas ce qu'il faut faire parce que tu vas passer pour un bêta-cuck qui vraiment, tous tes désirs sont désordres. Je suis là pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Eh, mais je me dis, et on me daronne dans la pièce d'à côté, il doit se dire, eh, mon enfant, c'est un malade. Donc, vraiment, tu vas chercher à lui donner. Ok ? Ensuite, le dernier truc, et en vrai, ça, ça rejoint un peu tout, ça va être la présence. C'est-à-dire que quand elle te parle, tu l'écoutes. Tu n'as aucune pensée dans ta tête. Absolument aucune, aucune, aucune. Et on en a déjà parlé de toute façon dans le début de la vidéo et je pense que c'est déjà assez clair pour toi, mais ça aussi, ça relangage de l'amour. Ensuite, je vais te parler donc des attraction style, en gros, des styles d'attraction. T'as à peu près trois styles. Ok ? T'as le avoidant. En gros, c'est parce que j'ai lu le livre en anglais, du coup, vas-y, il faut que je traduise sur le coup. T'as celui qui esquive. Moi, personnellement, je sais que parfois, en vrai, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vouloir passer un peu de temps avec toi, puis ensuite, complètement seul. Complètement seul. Je kiffe la solitude. Je kiffe être seul. Trajet en voiture qui dure une demi-heure, si je peux le faire tout seul, au téléphone avec personne, tout ça, je le fais directement. Oh, je kiffe. Tu vois ? Ensuite, t'as la deuxième personne, c'est le anxieux. Le anxieux, c'est quelqu'un qui va toujours remettre absolument tout en question. Absolument. Il y en a quatre. Excuse-moi, il y en avait quatre. Des styles. Qui va absolument tout remettre en question. C'est le mec qui va se dire, ma meuf a fait ça, je pense qu'elle me trompe. Ah, mais c'est sûr, elle avait quelqu'un d'autre. Ah, c'est sûr, elle fait ça, 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 ça. Ça, c'est le anxieux. Ensuite, le troisième, ça va être le sécure. En gros, c'est une personne qui est, entre guillemets, ma sort de cette expression-là, droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'il fait confiance et il donne de l'amour et genre en mode, il n'a pas peur, il n'a pas de soucis, il ne l'esquive pas, il n'est pas anxieux, etc. Et le quatrième, le pire, c'est anxieux et détaché. Donc, anxieux, ça va être en gros, celui qui esquive et qui est anxieux. C'est-à-dire que tu vas l'esquiver mais en plus, tu vas être anxieux quand elle sera avec toi. Le truc, c'est quoi ? C'est que tu peux à peu près définir ta personne. Moi, je sais que ma meuf, elle est anxieuse, mais que je suis en train de la transformer en sécure. Moi, de base, je suis un anxieux évitant. Maintenant, avec le temps, j'ai appris à devenir un sécure. Ton but, ça va être de devenir sécure et de rendre ta meuf sécure. Pour ça, tu vas réfléchir comment une personne sécure va devenir comme ça. Comprends bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu es anxieux ou anti-attaché, c'est parce que c'est comme ça que tes parents t'ont donné de l'amour. Malheureusement, c'est comme ça. Ne refais pas les mêmes erreurs pour tes enfants. Ok ? Donc, tu vas essayer d'être le plus sécure possible dans le sens où tu vas, de ton mieux, du plus profond de ton âme, tu vas vraiment essayer d'être le plus sécure. Fais-lui confiance. Quand tu sens que tu as la pensée du « Ah, me trompe, nanana », arrête. Arrête d'y penser. Tout simplement. Sois là. Tu n'as pas envie d'être là ? Viens pas. Mais, tu peux lui dire en mode « Préviens-la ». Ce n'est pas juste que tu te casses et tu ne dis rien pendant une semaine que tu ne donnes pas de nouvelles, etc. Non. C'est « Voilà, je n'ai pas trop envie de parler ces derniers temps. Je n'ai rien contre toi. Il n'y a rien contre toi. Vraiment, il ne fallait se sentir en sécurité. Il n'y a absolument rien contre toi. Mais c'est juste que j'aime bien être seul de temps en temps. Du coup, je vais traîner un peu seul aujourd'hui en mode « Il n'y a rien. T'inquiète pas, je reviendrai et tout. Il n'y a pas de soucis. Tu n'en fais pas, etc. » Surtout quand elle est anxieuse. Tu sais, les anxieuses, souvent, c'est les meufs qui n'ont pas eu de darons. Très, très, très souvent, c'est les gens qui ont des daddy issues qui sont anxieux. Après, malheureusement, c'est comme ça. Et malheureusement, il y en a énormément à l'heure d'aujourd'hui qui ont des daddy issues. Mais, tu dois apprendre à vivre de tes faiblesses et à apprendre à littéralement les dompter et en faire tes armes. Donc, réfléchis comment est-ce qu'elle fait. Elle est anxieuse, là. Tu sais qu'elle va être anxieuse. Préviens-la. Préviens-la directement. Et toi, par contre, tu sais que tu vas être anxieux. Tu lui dis tout simplement, tu vas lui dire voilà, genre en mode, là, c'est pourquoi tu es en couple. En mode, voilà, je n'aime pas quand tu fais ça, il y a ça, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prévenir, etc. Parce que sinon, je ne suis pas à l'aise. Si la meuf, quand tu lui dis est-ce que tu peux me prévenir, parce qu'après, je ne suis pas à l'aise, elle t'envoie chier. Ce n'est pas la bonne. Next. Passe à autre chose, mon gars. Passe à autre chose. Tu lui dis voilà, vraiment, genre, si tu n'es pas capable de comprendre ça, qu'est-ce qu'on faut ensemble ? Ok ? Je pense que c'est à peu près tout ce que je pourrais te dire. Clique sur la vidéo ici, maintenant. T'y me tchate dans les commentaires si tu es arrivé jusque-là. Comme ça, au moment où je sais ou pas qui sont les vrais. T'as capté ou pas ? Je sais ou pas qui sont les vrais. Et n'oublie jamais que le changement ne vient pas à toi. Le changement vient de toi. Like, abonne-toi, mon gars.